Allez vas-y ! Le 3, The Crew 2, Annecy 2018 et Indestructible qui est vu avant mais qui était Annecy ? Oh putain ! Oh ça va être bien ! Bonjour et bienvenue à Happy Hour, le podcast qui se déguste fraîchement. Et ce mois-ci nous sommes avec de nouveau quelques biens et le trio de CloneWeb. Bonjour ! Bonjour les amis et nous recevons Morgane, des sites comme au cinéma et Gameblog.fr. Tu reviens tout juste de l'étranger, tu nous raconteras pourquoi. Et on est très heureux de t'accueillir. On va parler ce mois-ci de pas mal de choses. Je remarque juste au passage qu'on ne parle pas vraiment de musique depuis quelques mois. Qu'est-ce qui se passe ? T'inquiète pas, il y a ce qu'il faut. On parlera de jeux vidéo au début avec l'E3 ou comment on dit en anglais ? L'E-Cube. L'E-Cube ou E3 ? Il semblerait qu'on dise l'E-Cube. On s'excuse par avance pour tous les auditeurs spécialisés. Moi j'ai dit l'E3 avant. Ça nous donnera l'occasion de parler de The Crew 2. On enchaînera ensuite avec un jeu d'équipe. Merde ! C'est une fin de photo. Il est tellement fier quand tu sors secondaire. C'est arrivé tout de suite, je suis désormais. On vous rappelle que Stéphane Jean, il fait un peu chaud Alexandre à quelques problèmes d'élocution. Il revient d'Annecy et on parlera du Festival d'Annecy où vous êtes abonnés chaque année. Encore un festival qui a eu une belle actualité en 2018. On parlera des Indestructibles 2 qui en faisaient partie. Tu peux le redire ? Les Indestructibles. C'est pas facile de voir ça bien en parlant. On parlera cinéma avec pas mal de films de genre Désobéissance. C'est pas du tout un film de genre. C'est pas du tout un film de genre. C'est un film de quelle catégorie ? C'est un drame. C'est plutôt un drame. C'est pas un thriller non ? Ah non, pas du tout. On en reparlera. J'ai pensé d'avoir annoncé que c'était un bon thriller. On parlera de Sans un bruit qui sera une rubrique du coup assez silencieuse. Vous m'avez volé ma blague putain. On parlera du nouveau film de Alex de la Iglesia dont je refuse de prononcer le nom. Perfectos Desconocidos. Merci Marc. On parlera de série qui est diffusée sur un certain service de streaming qui s'appelle une série en trois parties qui s'appelle 13 novembre. Mon accent latin est totalement détestable. Il est aussi bon que ton accent latin. Euh, que ton accent latin. Ok, je sors moi aussi. Fin de podcast pour moi, c'est bon. On parlera également de Impulse, série tirée du film. Jumper. Pas vraiment en fait, on en parlera. Très bien. Et on parlera de The Terror qui était un peu la sensation du mois dernier. Une série terrible. Ça va être chaud. On présente nos excuses aux auditeurs qui décrochent maintenant. Non, restez, ce sera bien après. Restez, je m'arrête après. J'ai fait mes blagues. Pour les auditeurs fidèles qui nous écoutent mois après mois, et c'est déjà le 25e numéro, on prévare une petite séquence finale qu'on promettait à chaque fois, qui sera un peu une espèce de SAV, c'est ça ? C'est ça, le SAV de Happy Hour. On vous parlera de l'actu des trucs dont on vous avait déjà parlé et dont il y avait une suite. Voilà. On aura mis 25 mois à le faire. Vous vous souvenez de la saison 1 de Sense8, si on a une deuxième ? Voilà. On ne fera pas le SAV des 24 épisodes précédents, mais on a concocté quelques trucs qui sont de retour et dont on voulait dire un mot rapidement ou pas. On verra. Et comme Morgane est restée avec nous malgré ce sommaire un petit peu laborieux, on va lui permettre d'introduire l'émission en nous parlant de ton voyage LeeCube, LeeSui. Le 3. Le 3. On va dire le 3. On est en France ici, monsieur. Merde. Morgane, c'était ta première visite ? Oui, c'était la première fois à Los Angeles, c'était la première fois à l'E3, première fois à jouer aux jeux vidéo d'ailleurs. En fait, je ne suis pas du tout une gameuse, donc j'ai atterri dans cet univers un peu par hasard. Et ça s'est bien passé ? C'était une expérience concluante. Sportif ? Très sportif. Alors oui, là j'étais très musclée à la fin de... Surtout qu'on a eu quelques petits problèmes techniques, j'ai dû porter la caméra. Ouais, sachant que tu y étais comme journaliste pour faire des images. Oui, voilà, c'est ça. J'étais derrière la caméra et heureusement, parce que sinon je ne sais pas trop ce que j'aurais dit devant la caméra. C'est une super idée de rubrique ça. Envoyer des gens à l'autre roi et les faire parler alors qu'ils ne connaissent pas du tout les jeux vidéo. Toi, Mathieu, tu serais parfait par exemple. Moi, j'ai joué à Duke Nukem il y a 20 ans. Tu irais voir ton mec, tu ferais, il y a un mode VR. Tu peux toujours trouver un nom, là, le public, les buvettes. On fera un happy hour spécial. En fait, on n'est pas sorti de la buvette. Tout va bien. Et Morgane, est-ce que du coup ça s'est bien passé ? Eh bien, écoute, oui, plutôt pas mal. Tu as deux revenus déjà ? Tu es en un seul morceau, tu as survécu. Alors oui, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu retiens de ce salon 2018 ? Parce que c'est quand même un truc où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités. C'est un des plus gros. Je crois que c'est le plus gros salon de jeux vidéo au monde. Il y a la Gamescom qui est un peu derrière maintenant, mais je crois que le 3 reste quand même. Est-ce qu'on imagine Jean-Victor réveillé toute la nuit pour voir les bandes annonces des nouveaux jeux ? Ouais, j'ai dû regarder en streaming, je pense, des conférences pour lesquelles tu étais dans le public. Oui, voilà, c'est ça. Alors c'était assez impressionnant, d'autant plus que ça me fait rire parce que sur Twitter, j'avais vu passer un mec qui disait, « Ceux qui ne connaissent rien aux jeux vidéo, voilà qu'on me réagisse face aux annonces. Oh mon Dieu, un jeu vidéo ! » Et le présentateur était « Oh ! » Enfin, bref. Et du coup, j'étais exactement comme ça dans le public, à me dire « Waouh, un nouveau jeu vidéo, ça alors ? » Et « Oh, ça alors, encore un nouveau jeu vidéo ! » Donc j'étais... Ça m'a touchée une sans faire bouger l'autre. « So much geeks ! » On a ceci dit, c'est un peu moi aussi. Mais sinon, oui, tout était très impressionnant, très grand. Et voilà, il faut savoir que ça a duré trois jours, donc tout concentré sur les trois jours, c'était hyper intense. On a tourné, je ne sais pas, peut-être 17 vidéos par jour, il fallait courir partout, partout, partout. Oui, il y avait deux journalistes avec moi, donc je devais courir partout à travers le salon pour tourner leurs impressions après qu'ils aient essayé les jeux vidéo. Mais il n'y avait pas que les trois jours, il y avait aussi les conférences, donc comme tu disais. Et là, c'était des événements énormes, même si ce n'était pas toujours simple d'y accéder, même si nous, on avait tout bien nos badges et tout ça, il fallait quand même attendre pas mal sous le cagnard à certains moments. Par exemple, la LIA Games, la LIA Play, je veux dire, le premier vrai événement auquel j'ai assisté. On a attendu, je ne sais pas, une demi-heure, 45 minutes. Ah, ça va ! Moi, je crois qu'il y a une heure, 4 heures, tu vois, sous le cagnard. Non, mais sachant que la conférence allait commencer de manière imminente, donc il n'y a qu'un journaliste qui est rentré à l'intérieur. D'ailleurs, il y a eu les oreilles un petit peu cassées apparemment, et nous, on était à l'extérieur, ça faisait un peu comme un festival où on voyait, ils avaient fait rentrer les journalistes avant et le public rentrait après. Ah, parce que le public peut assister aux conférences ? Oui, c'est ça, en moyennant un petit peu d'argent. D'ailleurs, je crois que c'est 1 000 euros pour les 3 jours à l'île. Pas mal ! Pour un truc que tu peux mater sur Internet ? Ceci dit, les salons américains, c'est un peu ça. Non, pour les 3 jours de l'île 3. Ah oui, t'as des tests. Pour tester des jeux que tu joueras dans ce mois. Bon, déjà, c'est ouvert au public, il y a pas mal d'événements internationaux comme ça dans tous les domaines. C'est assez ouvert au public, parce qu'à le bas, c'est un rendez-vous pro, je crois que ça fait 3-4 ans que c'est désormais accessible au commun des mortels. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on ne savait pas trop comment ça allait être, parce que c'était déjà blindé les années précédentes, et là, on disait, ouvrir au public, on va vraiment se marcher dessus. Ça va, il faut être un petit peu bourrin, mais on réussit à trouver sa petite place. T'as tué combien de personnes pour accéder à une bande de jeux ? Je regarde pas derrière moi. Et alors du coup, étant donné que tu ne joues pas aux jeux vidéo, est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es dit, « ça a l'air pas mal quand même ? » Alors ? Ou est-ce que t'en avais rien à foutre du début à la fin ? Au début, j'en avais strictement rien à foutre, mais je tweetais parce que j'étais une bonne employée, voilà, exactement. Et un truc que j'ai ressenti, c'était vraiment dans la salle de la conférence Xbox, quand ils ont annoncé cyberfunk. J'ai senti un mouvement dans la salle, et c'était vraiment comme quand tu vois un match de foot, quelqu'un marquer un but, c'était vraiment un mouvement de foule qui se soulève, tu sens qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et toi aussi, tu t'es levé, même si tu ne connaissais rien. Ah, j'ai afflottis. Alors, il faut bien resituer, mais c'était quoi les grands événements de l'équipe ? Non, mais moi, j'avais une question, pardon, je te coupe sur cyberpunk. C'est un truc qui est... On en parlera après, c'est un des événements... Ok, ok, ça va. Non, parce que du coup, pour les gens qui ne me connaissent pas ou qui connaissent, c'était quoi les grands événements de l'équipe cette année ? Alors, je te pose la question depuis ton point de vue. Moi, de mon point de vue, c'était ça. C'était Cyberpunk, c'était Super Smash Bros. Spider-Man aussi, peut-être ? Oui. Après, Spider-Man, c'était un jeu que les gens connaissaient. Il avait déjà démontré, mais il y avait des images en plus, du coup. Et donc, dans les conférences, parce que du coup, Cyberpunk, c'était à la fin de la conférence Xbox, est-ce qu'il y a d'autres conférences ou d'autres moments où tu t'es dit « Oula, il se passe un truc et effectivement, les gens sont un peu trop excités » ou c'était juste celui-là ? Honnêtement, il n'y a vraiment que Cyberpunk que j'ai retenu. Peut-être parce qu'après, comme je te dis, il y a un mec à côté de moi à la conférence Xbox qui n'arrêtait pas d'applaudir pour tout et n'importe quoi. Donc, selon lui, tout était une grosse annonce. Minecraft ! Ouais ! Les films 4 ans ! Angry Birds ! Ouais ! Mais sinon, moi, de mon point de vue, même Cyberpunk, c'était pas grave. Donc, t'as pas acheté 3 consoles en rentrant ? Tu t'es pas mis à la Switch, l'Xbox, la Playstation ? Non, 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 je reste dans ma volonté de m'éloigner des jeux vidéo. Mais t'as testé des trucs ou pas ? Ouais, un truc dont je me souviens même pas de nom. La personne n'a plus investi du salon. Non, mais dans la course du truc, j'imagine que t'enchaînes tellement les sujets, les tournages et tout, que tu cours partout. Est-ce que les gens du jeu vidéo que tu as interviewés sont sympas ? Est-ce que le jeu vidéo est un domaine où les gens parlent un peu ? Alors oui, déjà, j'étais agréablement surprise de voir qu'il y avait une vraie entente au sein de même des journalistes de jeux vidéo. Comme on se croisait assez souvent dans les salons presse, Sony et tout ça, on se croisait assez souvent. Donc, on voyait les autres médias, il y a une vraie entente, une vraie bienveillance les uns sur les autres, alors qu'on pourrait penser qu'il y a des petites guéguerres et tout ça. Mais je n'ai pas senti ça, en tout cas. J'ai senti que vraiment... Les invités, les gens que vous avez interviewés, ils sont loquaces ? Est-ce que sur le salon, c'est l'opportunité pour eux de parler beaucoup ? Ou est-ce qu'ils sont en discours méga promo et tant que sur pas grand-chose ? Oui, il y avait pas mal de ça. Il y avait pas mal de ça, même si les journalistes essayaient de les pousser dans leur retranchement, c'était pas évident. Il y avait pas mal de discours promo. Tu te dis que tu ne vas rien avoir de concret et que ça va rester néguleux. Oui, c'est ça. Ça fait un peu publie. C'est que des grosses avant-premières au final, à part la bonne annonce ? C'est surtout que cette année, pour le coup, un des trucs, pour avoir vu ça de l'extérieur, un des trucs, je pense, qui a un peu déçu les gens, c'est qu'au final, il n'y a pas eu beaucoup de grosses annonces chocs. Notamment, en fait, ça structure vraiment les conférences avant le salon, structure vraiment l'événement. Et par exemple, Sonic était ultra attendu au tournant. Ils ont annoncé un genre, je crois, qui s'appelle Ghost of Tsujji, machin, un truc japonais. Ghost of Tsushima. J'ai vu un gameplay, pour le coup, et là, c'est un des jeux qui m'a marquée, pour le coup, parce que le graphisme, c'est un truc de dingue. Mais aussi, il faut savoir que je reviens de loin, parce que moi, le dernier jeu vidéo auquel j'ai joué sur console, c'était The Niok Underground. Donc, pour le coup, j'ai été assez choquée de voir les photos. Merde, ça a changé, tiens. Putain, il est en 3D maintenant, incroyable. Je disais que maintenant, tu peux faire du skate en VR. J'étais impressionnée. Pour le coup, Ghost of Tsushima, tu vois vraiment le détail dans l'image. Après, je ne vais pas rentrer dans du détail, genre vous parler de FPS ou quoi, parce que j'ai connerre, mais en tout cas, tu sens vraiment que ça pourrait être un film d'animation. Vraiment, te balader dans un film d'animation. Je veux dire, c'est quoi la prochaine étape ? Ils font des jeux vidéo en prise de vue réelle. C'est impressionnant. C'est vrai que pour le coup, Ghost of Tsushima, si je le prononce bien, les décors sont assez chandés. Ça a vraiment l'impression à chaque fois que tu te poses dans le jeu. Mais je crois que Sony justement avait annoncé en mode, cette E3 pour l'instant, on va la jouer petit bras parce que l'année prochaine, on va annoncer notre nouvelle console. Il y a cette rumeur-là, effectivement, que la prochaine Xbox et la prochaine PlayStation arriveront bientôt, donc ils se calment un petit peu. Mais surtout, Sony, on n'a pas eu de grosses grosses news. En fait, ils ont montré la suite de Last of Us, ils ont montré Spider-Man qu'ils avaient déjà montré l'année dernière. Mais quand même, ça fait un peu de buzz. Il y a des jeux qui vont arriver clairement, mais en fait, c'est comme Ubisoft, par exemple, leur conférence était littéralement la suite de la conférence de l'an dernier. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient annoncé l'an dernier, ils ont montré plus de choses, mais il n'y a pas eu de grosses annonces fracassantes. Il n'y a pas eu de jeux vidéo originaux. Il n'y a pas eu le truc qui a fait péter un câble à tout le monde, surtout qu'en plus, les éditeurs, des fois, ce qu'ils font, c'est que les développeurs, en fait, ils vendent l'exclusivité d'une annonce à un constructeur. Par exemple, l'un des jeux qui a annoncé Ubisoft, c'était The Division 2. Or, en fait, le jeu a été dévoilé à la conférence Microsoft parce qu'elle avait lieu avant la conférence Xbox et c'est eux les premiers à avoir montré des images du jeu, ce qui fait que quand la conférence Ubisoft est arrivée et qu'il y a eu, enfin, des images de gameplay de The Division 2, tout le monde savait que le jeu existait, donc on s'en foutait un peu. Et il y a un peu cet effet-là où les gens entendaient genre le nouveau Splinter Cell, il y a eu le nouveau Star Wars mais il y a eu zéro, il y a juste une annonce genre au fait, on va sortir un Star Wars. Ah oui, ça, je crois que tout le monde s'est foutu. C'est pas 2018, c'est pas Star Wars. Il y a eu l'annonce pour le prochain Elder Scroll mais pareil, il n'y a pas d'image de jeu. Allo, ils ont annoncé un trailer pour dire il y a un nouveau Allo qui arrive, il n'y a pas d'image du jeu. Tout est un peu comme ça, il y a des trucs qui arrivent mais vous n'allez pas en voir non plus des masses. Moi, je voulais passer plein de mon annonce. Oui, mais après, il y a eu plein de mon annonce. La conférence de Xbox c'était 50 trailers. C'est-à-dire que les mecs n'ont pas arrêté mais il y a des trailers où en fait, le jeu, tu ne le vois pas. C'est ça, ça faisait catalogue, annonce, mais derrière. Et puis surtout, pardon, chaque année, en tout cas, les années précédentes, il y avait beaucoup de surprises. Il y a un truc inattendu auquel tu ne t'attends pas puisqu'il est inattendu. Un titre inattendu qui débarque, qui allume le feu. Tu sais, un peu à la Comic Con où les mecs ont une surprise et le public finit en transe. Et là, nous, on a suivi ça un peu de loin parce qu'on était à Annecy et du coup, on l'a regardé via Twitter un peu à l'arrache sur les grosses annonces et il n'y a rien qui m'a dit putain, ça quoi, ou alors c'était Spider-Man mais on avait déjà vu des images. C'était des suites de jeux comme The Division et c'est une suite, du coup, c'est moins emballant. Il y avait Smash Bros mais on savait déjà que le jeu arrivait et on n'avait juste pas les personnages. ça manquait d'un truc un peu explosif à part Cyberpunk 2077. Donc là, Mathieu va dire mais qu'est-ce que c'est Cyberpunk 2077 ? en fait, moi, j'aimerais bien parce que je ne sais pas. Alors Cyberpunk 2077, on savait que le jeu arrivait, c'est un jeu qui a annoncé depuis 2013 et pourquoi on en parle ? Parce que c'est le prochain jeu de CG Project Red qui est une boîte polonaise connue pour avoir fait The Witcher. Ils ont fait trois jeux The Witcher. Donc toi, ça t'excite ? Ah mais ça excite la planète entière en fait, je ne suis pas tout seul. Alors, il faut savoir que c'est adapté d'un jeu de rôle ou qu'il n'y a jamais joué. D'un bouquin même avant. D'un bouquin aussi. Un jeu genre marrant ? Un jeu de rôle ? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Un bouquin. Je pensais qu'il allait me poser une vraie question pour une fois, je suis très déçu. The Witcher à la base, c'est des romans de fantaisie. Je vais faire mon néophyte de base, je suis désolé. Non justement, vas-y. Peut-être que tu as d'autres choses à rajouter sur ce jeu ? Ouais, du coup, en fait, on savait que ça voguait, on ne savait pas qui allait montrer des images, etc. Et du coup, la conférence Microsoft, en fait, ils ont terminé la conférence, je ne sais plus, le mec qui dirige le segment Xbox m'a dit, bon bah merci, le jeu vidéo c'est super, on se casse. Et en fait, d'un seul coup, il faut voir que c'est dans des sales immenses avec un public dément et donc ils ont des scènes gigantesques avec des écrans partout et là, en fait, les écrans se sont tous mis à glitcher, à bugger et d'un seul coup, il y a un trailer qui est parti, on ne savait pas ce que c'était et d'un seul coup, on a vu CD Projekt Red s'afficher à l'écran et effectivement, a priori, la salle a péter un câble et c'était les premières images du jeu, sachant que c'est le trailer qui est sur le net, c'est vraiment un trailer de film quasiment, tu vois plein d'extraits de plein de trucs différents et c'est hyper impressionnant et en fait, c'est le moteur graphique du jeu, c'est-à-dire que quand tu joues, tu as les images que tu vois dans le trailer, le rendu est dingue et en fait, ça a l'air dingue parce que déjà, on a la liberté de jeu de The Witcher dans la tête, on sait que les mecs ont encore plus de gens qui travaillent sur le jeu et c'est leur jeu le plus ambitieux jamais fait, ils ont annoncé que The Witcher 3 à côté, c'était du pipi de chat et tu dis, ok, The Witcher 3, c'est un des plus grands trucs auquel on est joué ces dix dernières années donc qu'est-ce qu'on va se prendre dans la gueule dont nous compagnons dans un précédent podcast tout à fait et en fait, le rendu est dingue parce qu'il y a aussi un truc qui a surpris les gens c'est quand tu dis cyberpunk c'est évidemment un jeu cyberpunk tu penses à Blade Runner par exemple tu penses la nuit sous la pluie des trucs immenses etc. et là c'est un jeu 2049 ou même Blade Runner tout simplement et en fait, là le trailer a un truc très surprenant c'est que ça se passe en plein jour et en fait, c'est une ambiance un peu californienne où c'est le soleil partout les mecs sont en bagnole etc. sauf que c'est effectivement dans un décor cyberpunk avec que des mecs qui ont des ajouts cybernétiques qui ont des mâchoires en moins enfin visuellement c'est complètement taré et c'est très punk pour le coup et le rendu visuel enfin moi je l'ai montré j'ai montré le trailer à ma copine elle m'a dit ah oui effectivement bon j'aurais rien à foutre des jeux vidéo mais ça a l'air bien ton truc tu vois et le rendu du trailer est complètement dingue et a priori sur le salon il y avait une démo de 50 minutes qui a été présentée aux journalistes oui c'est ça il y a un journaliste que j'accompagnais qui a eu la chance de le voir il est sorti je pense qu'il était en PLS tellement tellement c'était il est mort il n'est pas revenu quand on a fait l'impression on nous a rendu son cas je devais porter la caméra vraiment au bout de bras et normalement les impressions elles durent 5-10 minutes max là au bout de 25 minutes j'ai cru que mes bras allaient tomber ta gueule on a compris que c'était bien c'est hyperpunk mais ouais les retours sur les 50 minutes en fait le trailer c'est rien genre le jeu a l'air complètement fou enfin après a priori une liberté cinglée et narrativement ça a l'air super bien écrit ça sort quand ça ? il y a une date déjà ? on parle de 2019 sachant qu'ils annonçaient que c'était pour la génération actuelle et a priori en fait la démo qui tournait pour les journalistes sur le salon en fait c'était un truc super jouable quasiment zéro bug enfin c'était hyper fini comme truc donc les gens disaient oui a priori ils sont très avancés dans le développement même si on peut montrer et ça pourrait arriver l'année prochaine donc surveiller happy hour numéro 49 c'est ça non 30 et quelques je pense mais on en reparlera évidemment et sinon dans les annonces qui étaient un petit peu cool et on en reparlera aussi dans un prochain puis avant je pense c'était le numéro 2 de Dying Light qui est un FPS de survie où en gros tu peux faire du parcours et courir partout parce qu'il y a des zombies et le premier était très chouette on pouvait le faire en coop c'était vachement bien et ils ont annoncé pareil on ne savait pas qu'il y avait enfin on imaginait qu'il allait avoir un 2 mais personne ne savait que ça allait être présenté à l'E3 et c'est encore durant la conférence Xbox d'un seul coup il y a la voie d'annonce qui est sortie au début on s'était oh putain et oui c'était Dying Light 2 et ça a l'air vachement bien mais voilà il y a eu quelques surprises mais pas non plus des tonnes de trucs des titres à attendre de cette édition et vous messieurs il y a eu des trucs qui vous ont remarqué depuis Annecy et en mis Smash Bros ben voilà j'allais dire Smash Bros il y a le Kojima ah oui on n'en a pas parlé Death Stranding c'est pas le truc qu'il fait avec l'acteur de Walking Dead oui avec Matt Mikkelsen Léa Cédoux dans le trailer de cette année il y avait Léa Cédoux aussi mais c'est pas un truc qui est annoncé depuis hyper longtemps ouais ça fait genre le troisième ou quatrième trailer ultra cryptique où il y a plein d'images au début dans celui de cette année il y a un bébé que tu vois dans le ventre de sa mère oui il transporte un bébé en fait et moi personnellement ça ne me fait ni chaud ni froid et j'arrive pas à comprendre comment les gens s'excitent en fait non mais ça a l'air intriguant mais en fait les vidéos que tu vois en tout cas le jeu tu sais pas ce que c'est c'est surtout ça sort un jour ce truc ou pas ? Inchallah Lucien je crois que c'était ta meilleure blague c'était pas prévu pour être une blague donc voilà un salon sans grande surprise un peu non après on attendait quand même un peu Nintendo au tournant et il n'y a eu rien de lui mais en fait mais après Nintendo ils ont un événement tous les mois donc je pense qu'ils s'en battent un peu ils font des petites vidéoconférences sur Youtube et toi du coup tu as trouvé ça c'est le genre d'événement auquel tu retournerais tu as trouvé ça cool dans l'ensemble ou c'était vraiment trop crevant et voilà ah non mais ça me fait pas peur non non vraiment je le referais avec plaisir si l'année prochaine ils ont besoin de moi j'y retournerais mais je pense avec un background un peu plus important sur les jeux vidéo j'aimerais bien me renseigner un peu plus maintenant que j'ai mis un petit doigt de pied dedans savoir de quoi dans l'univers des geeks ouais c'est ça à vous t'as envie d'y jouer oui 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 mais j'ai pas de console j'ai pas de oh tu sais c'est les soldes c'est quand ton anniversaire voilà le problème est réglé écoute le mois d'août c'est le 26 août Alex Luce mais moi je connais pas ce domaine j'ai pas envie pourtant c'est ton âge pourtant c'est j'allais dire pourtant avec la VR mais non je suis pas en maison de retraite je pensais pas à ça ok on en est là c'est triste très bien merci beaucoup pour ce petit récapitulatif je sens pas non plus une grande passion pour cette édition 2018 mais apparemment quelques titres à retenir je pense que ce sera plus marrant l'année prochaine quand ils vont annoncer la PS5 que la Xbox 1080 après faut qu'il y ait des jeux et là en l'occurrence cette année il y avait beaucoup de jeux c'est juste que c'était des différences qu'on connaissait si les gens veulent voir un petit peu ce qui était important le trailer de Cyberpunk le trailer de Ghost of Tsushima je vais toujours mal le prononcer ce truc Dying Light 2 et j'en avais un autre en tête que j'ai complètement zappé alors voici le trailer de cinématique de Beyond Good and Evil 2 ah oui il y avait déjà eu un trailer l'an dernier qui annonçait le jeu ils ont montré un nouveau trailer enfin une cinématique c'est pas le jeu qu'on voit cette année et en fait les deux combinés c'est des putain de films d'animation c'est des petits trailers de 4-5 minutes même si vous connaissez pas les personnages de l'univers le rendu est totalement ouf et moi perso je les trouve ils pourraient faire un film en fait ils pourraient pas faire de jeu juste un film ce serait bien voilà c'est des super cinématiques et c'est assez impressionnant c'est très cinématographique il n'y a pas besoin de connaître les jeux vidéo pour regarder ça très bien merci beaucoup pour ce sujet on passe à une page d'amour d'humanité complète avec The Crew numéro 2 ouais comme le dit notre ami Alex un jeu d'équipe The Crew 2 dont on a parlé un petit peu aussi à l'E3 parce que le jeu sort à la fin de la semaine le 29 jours donc ils ont parlé vite fait à l'E3 aussi chez Ubisoft parce que c'est un jeu oui c'est un jeu français messieurs dames dont on va parler aujourd'hui ça j'aime bien la France un jeu qui est développé à Lyon chez Ubisoft Ivory Tower qui est en fait un développeur passionné de bagnoles et donc c'est pas une surprise que The Crew 2 qui est la suite de The Crew c'est une série de jeux de bagnoles c'est pas vrai c'est la suite de The Crew c'est bien fait quand même c'est dingue et The Crew alors le principe est très simple vous êtes un pilote vous avez envie de faire votre petit nom dans l'univers de la course et vous allez faire des courses incroyables mais ce qui est cool dans la série The Crew c'est que votre terrain de jeu c'est ni plus ni moins que les Etats-Unis d'Amérique puisque c'est un jeu en monde ouvert et qu'ils ont modélisé l'intégralité des Etats-Unis Fast and Furious oui c'est ça c'est un peu genre t'as envie d'être babouliné tu décides d'acheter The Crew ouais c'est un peu ça surtout que le premier The Crew en l'occurrence avait vraiment une intrigue un peu thriller à la Fast and Furious en fait tu jouais Paul Walker plus ou moins puisque t'étais un flic qui devait s'infiltrer dans un gang de mecs qui apparemment volaient des caméscopes entre deux courses sans déconner c'est vrai c'était vraiment Fast and Furious le premier un peu moins kéké mais quand même un peu en mode ouais criminel et le deuxième en fait comme leur grand concurrent et même le jeu à dépasser en la matière c'est les Forza Horizon qui eux prennent place dans des espèces de gros festivals bah ils se sont dit allez The Crew 2 c'est dans un gros festival donc vous allez devoir faire votre nom à travers un énorme festival qui se déroule dans tous les Etats-Unis et en fait la grosse nouveauté alors évidemment c'est beaucoup plus beau que le premier etc mais la grosse nouveauté de ce The Crew 2 c'est qu'il n'y a pas The Rock non c'est que contrairement au premier jeu qui s'arrêtait aux voitures à 4 roues et aux motos dans celui-ci en fait vous pouvez aussi faire des courses de bateaux et des courses d'avions et d'ailleurs c'est assez cool le mec te vend bien ça des courses de bateaux d'ailleurs c'est cool parce que quand vous vous déplacez dans les Etats-Unis la carte est quand même assez grande alors évidemment c'est pas à échelle réelle parce que sinon vous prendrez des heures pour faire de ville mais pour faire de la côte Est à la côte Ouest je pense qu'il y en a pour une heure et demie si vous prenez votre bagnole et que vous traversez la map c'est faux c'est assez gros en vrai c'est pas du tout ça en vrai en une heure et demie tu ne fais pas grand chose en vrai non mais quand même pour faire une heure et demie de course de bagnole c'est grave le terrain est assez vaste et donc c'est cool c'est qu'ils ont quand même essayé de modéliser les grands trucs donc tu peux aller à Monument Valley tu peux aller à Las Vegas bon c'est pas les vrais casinos mais tu les reconnais plus ou moins tu peux aller voir la statue de la liberté tu peux faire le tour virtuel des Etats-Unis c'est plutôt cool on n'a pas besoin de faire de road trip en fait il suffit juste d'acheter The Crew en plus ça coûte tellement moins cher c'est vrai pourquoi sortir de chez ça pourquoi on a fait ça en dernier Mathieu on aurait dû acheter The Crew on est con tu comprends enfin l'intérêt des jeux vidéo voilà exactement et du coup t'imagines en VR putain ouais c'est vrai qu'il n'y a pas de VR c'est dommage parce que ça va peut-être cool on sent mon influence et en fait bon alors en gros le principe c'est vous allez devoir rentrer dans les festivals vous allez faire des courses et gagner des followers des followers virtuels ça va pas vous faire gagner des followers sur Twitter pour de vrai wow un jeu Twitter c'est génial et vous allez vous allez débloquer des réputations qui vous permettent d'accéder à plus en plus de types de courses par exemple il y a des courses de Formule 1 il y a des courses de circuit genre Le Mans tu deviens un influenceur de bagnal quoi exactement tu deviens une star par exemple au début les avions vous pouvez faire que des compétitions de tricks genre vous faites des looping des vries machin et quand vous allez avancer vous pourrez faire des vraies courses d'avions en passant entre les immeubles et en évitant de recréer le 11 septembre c'est super et voilà chaque argument de vente chaque domaine en fait chaque domaine se densifie au fur et à mesure les bateaux par exemple c'est toujours des courses de hors-board au début et après vous avez des petits bateaux pour faire des courses dans des marécages le jeu a essayé vraiment d'offrir toutes les disciplines possibles pour chaque véhicule donc c'est plutôt sympa et surtout l'autre gros avantage de The Crew et là où c'est vraiment chouette c'est que vous pouvez faire c'est un jeu donc vous avez une carte entière qui est évidemment immense donc ils se sont dit multijoueur donc déjà sur la carte quand vous êtes en freeride comme on dit en conduite libre vous allez croiser d'autres joueurs et vous pouvez très bien vous mettre en équipe avec vos potes et faire le jeu avec vos potes auquel cas si vous faites une course il suffit qu'il y en ait un dans l'équipe qui finisse premier comme ça tout le monde a gagné la course et évidemment si les autres sont mieux classés sont très bien classés vous gagnez plus de points à la fin etc donc vous pouvez faire le jeu à plusieurs mais est-ce que tu peux faire n'importe quoi et te promener comme tu veux ah oui la base c'est que t'atterris sur la carte parce que moi comme ça je passe des heures à ne rien faire c'est ce que je te dis tu peux visiter les Etats-Unis puis je vais juste faire ça si t'as envie tu peux jouer en local aussi à plusieurs ou c'est forcément alors local je ne pense pas parce que c'est un mot qui n'existe plus malheureusement the crew mec non mais t'as compris quoi tu peux jouer je peux m'asseoir à côté de toi en écran splité alors je sais pas je pense pas malheureusement parce qu'ils ont misé sur l'online à fond là je t'avoue que tu me poses une colle avec Sloss bah bravo j'ai beau avoir pris des notes putain j'ai pas cette information je suis désolé on vérifiera et on le mettra dans le texte ce qu'on fait jamais dans les podcasts n'attendez pas ce texte il n'existera jamais mais donc voilà c'est sympa il y a les Etats-Unis alors c'est très arcade encore une fois le gameplay par exemple c'est impossible de retourner votre voiture si vous prenez un mur elle a juste une éraflure on n'est pas là du tout pour penser aux conséquences de la vie réelle on est juste là pour prendre la voiture aller face au vent et s'amuser donc c'est très con mais c'est très rigolo et je pense que ça peut vous occuper avec vos copains un petit bout de temps parce qu'il y a quand même plein de choses à faire dans le jeu et voilà tu pourras Mathieu faire trois fois le tour des Etats-Unis en voiture en moto en bateau et en avion ça fait 4 4 fois est-ce que Morgane ça t'a donné envie de jouer à The Crew 2 ? franchement pourquoi pas moi ça me rappelle quand je jouais à GTA et que tu sais tu prends la voiture et tu suis des feux rouges et tout ça et que tu fais la conduite la plus calme mais franchement c'est quand même hyper dur de faire ça dans GTA parce que ah mais même dans The Crew t'appuies sur la voiture elle part à fond très bien c'est difficile de doser l'accélération mais voilà et évidemment c'est disponible sur Xbox One PlayStation 4 et PC et pas sur Mac non sur Switch non mais on parle de vraies consoles là monsieur pardon excusez-moi merci Jean-Victor de rien Mathieu nous avons maintenant laissé la parole au frère Los qui comme chaque année sont allés en pèlerinage quasiment exactement oui dans un petit village du sud de la France pas vraiment non un très joli une très jolie petite ville du sud de la France encore et toujours les Alpes qui résiste encore et toujours à l'envahisseur romain pas du tout Marc tu vas nous parler du festival d'Annecy et le festival d'Annecy c'était la combienième d'édition là ? c'était ma sixième à moi en tout cas je sais pas la combienième d'édition c'était marqué sur la sixième le cloud web c'était ma sixième participation au festival j'en avais déjà parlé un peu l'année dernière donc je vais pas réexpliquer Annecy c'est le plus grand festival du film d'animation d'Europe je sais pas au niveau mondial je sais pas mais ça attire vraiment des gens littéralement de tous les pays où les japonais qui se déplacent pas souvent en Vienne Disney amène des cars entiers d'animateurs et des types de films le marché est le plus grand et c'est un voilà c'est au bord d'un lac c'est encaissé au milieu des Alpes donc c'est vraiment le cadre a un côté hyper idyllique qui attire les gens en plus et c'est sans doute aussi pour ça que si vous connaissez pas Annecy c'est très beau Annecy allez-y en dehors du mois de juin aussi je pense que c'est pour ça que ça attire beaucoup les gens et que tout le monde est content c'est parce que voilà le cadre est cool la vieille ville est sympa il y a une bonne petite ambiance quel était le programme de cette année ? alors le programme de cette année moi je l'ai trouvé assez cool ce que j'avais expliqué dans le numéro de l'année dernière c'est que Annecy a cette particularité qu'il passe pas que du long métrage comme dans beaucoup de festivals on peut faire vraiment beaucoup de choses il y a un très grand marché il y a un peu de VR maintenant il y a des courts métrages d'étudiants il y a des publicités il y a des séries télé il y a des films de fin d'études qui sont présentés il y a beaucoup de choses qui sont faites dans tous les sens et du coup tu fais ce que tu veux tu composes ton festival comme tu as envie tu peux faire tout un festival sans voir un seul long métrage tu peux te focaliser sur les cours par exemple tu peux passer une semaine au marché du film à regarder des projets et voilà donc chacun fait un peu son truc à sa sauce et finalement moi ce que j'aime bien c'est que je peux mélanger un peu tout ça et ne pas voir tant de films que ça puisque sur les 5 jours 6 jours 5 jours de festival où on est resté je n'ai vu qu'8 films c'est pas beaucoup 8 films comme Morgan vous avez aussi des vidéos à monter oui on a un peu de boulot il y a des gens qui travaillent autour de cette table 8 films c'est pas beaucoup 8 films sur 5 jours pour Jean-Victor c'est très peu moi c'est ce que je fais en une journée au NIF mais en plus de ça j'ai assisté à 7 conférences j'ai vu un docu on a tourné 11 modules vidéo qu'on a mis en ligne petit à petit les interviews où on demande aux gens ce qu'ils aiment dans les films d'animation on a fait 16 interviews au total donc voilà on gère ça un peu comme on veut et c'est toujours cool et moi je prends toujours le même plaisir à y retourner vous montiez sur place les vidéos ? ouais on a monté sur place je suis monteur aussi non non on a monté le soir sur place et j'envoie des messages à Jean-Victor comment ça marche ? comment on fait ça ? comment on fait ça ? on est à 3h de sommeil par nous non mais on tournait des tout petits sujets en fait on a tourné des vidéos qui faisaient moins de 2 minutes parce qu'il fallait qu'elles puissent rentrer sur Twitter et donc du coup on demandait aux gens qu'on interviewait de faire des réponses courtes et comme on a posé tout le temps les mêmes questions c'était des petits modules avec tout le temps les mêmes questions au montage c'est très rapide sans vouloir enlever le mérite qu'Alexandre a eu à monter tout ça on s'était arrangé pour que la formule soit simple les backstage de CloneWeb l'émission il y a aussi des vrais interviews longs il y a aussi des vrais interviews longs il y a des trucs qui sont parus après qu'on a monté après qu'est-ce que vous avez retenu de Annecy 2018 ? alors moi ce que j'ai retenu d'Annecy 2018 c'est que j'ai trouvé que c'était une sélection à la fois politique et féministe et du coup j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que il y a encore beaucoup de gens qui associent l'animation à des choses enfantines et au monde merveilleux de Mickey et ce genre de choses et les films qui ont été présentés en sélection n'étaient pas du tout dans cette veine là puisqu'on a vu des choses assez dures et oui en fait non c'est juste c'est juste d'habitude il revient avec le sourire cette année non mais c'est juste une semaine qui montre encore qu'il faudrait que les gens arrêtent de penser que les dessins animés c'est uniquement pour les enfants surtout qu'on a vu des films qui sont quand même parfois assez balèzes c'est ce que j'allais dire il y a encore des gens qui pensent ça après ce Sage Party moi j'ai vu les autopies c'était vachement bien à l'inverse le grand prix a été donné à un réalisateur français qui s'appelle Denis Do pour un film qui s'appelle Founan qui sortira en mars prochain en salle c'est un peu dommage de le sortir si tard mais le distributeur a décidé de le sortir plus tard et ça raconte des souvenirs de ses parents qui ont été enfin c'est basé sur des souvenirs de famille et ça raconte l'histoire d'une famille qui est séparée par les Khmer rouges au Cambodge bonne ambiance ah ouais super ambiance tu vas voir famille séparée enfants et parents séparés ça rappelle des trucs mis dans des camps au travail forcé fouet coup de couteau viol la totale vraiment c'est hyper dur c'était hyper costaud et après ils continuent à lancer des avions papillons et évidemment le but du truc c'est que la famille se retrouve à la fin et qu'on aille vers un happy end mais je n'ai pas dit que c'était le cas le but c'est ça on espère qu'on y arrive je n'ai pas dit que c'était ce qui se passait et il a remporté le cristal et c'était largement mérité c'est une prod française tu dis que le real est français c'est une prod française c'est doublé par Berenice Bejo donc c'est donc c'est français Berenice Bejo et je pense a priori il y a quand même l'air d'y avoir une volonté de faire une belle distrib derrière donc du coup je pense que ça devrait ça pour vous vous l'avez vu ? moi je l'ai pas vu mais Marc l'a vu moi je l'ai vu je l'ai vu à une projection où le réalisateur était là et il a pleuré comme une madeleine pendant toute la session d'applaudissements pendant le générique parce que c'était son histoire enfin c'était l'histoire de ses parents c'était hyper dur et il avait hyper peur de présenter le truc et c'était hyper bien en fait et donc Alex t'as raté le film et oui c'est le seul film que j'ai raté et oui j'avais une bonne excuse et pour parler d'un autre film un peu similaire et un peu dans la même thématique on a envie de montrer des trucs un peu politiques il y a Parvana qui sort aujourd'hui au cinéma si vous écoutez ce podcast mercredi 27 juin voilà qui sort le 27 juin dans les salles ça veut dire sort le demain Coco le film de Cartoon Saloon qui raconte à peu de choses près la même histoire dans le même contexte dans un contexte différent plutôt pardon puisque c'est l'histoire d'une famille en Afghanistan c'est basé sur un bouquin un bouquin jeunesse c'est l'histoire d'une famille en Afghanistan le père est mis en prison et comme les femmes se retrouvent entre elles et qu'elles n'ont pas le droit de sortir dans la rue ni même de faire quoi que ce soit d'ailleurs à part rester chez elle la jeune fille de la famille se coupe les cheveux et comme elle est encore très jeune elle peut passer pour un jeune garçon et elle sort de chez elle pour subvenir merci c'est le mot que je cherchais pour subvenir au besoin aller faire des courses trouver un petit job vendre des conneries pour ramasser de l'argent et tout ça eux à un moment donné ils vont se mettre à fuir et pareil on espère que la famille va finir par se retrouver parce qu'ils essayent d'aller chercher le père dans la prison et ce film là a la particularité que c'est mixé avec du conte donc le père puis la fille raconte une histoire fantastique qui est mêlée au récit contemporain qui est le récit fantastique qui est réalisé en faux stop motion donc ils ont animé des images pour laisser croire que c'était du carton découpé tu as vraiment l'impression à l'écran que c'est du carton découpé sauf que c'est vraiment de l'animation 2D à la main et il y a une mise en parallèle entre le conte et la réalité qui moi j'ai trouvé que ça a commencé hyper doucement ils sont repartis avec le prix du public et le prix spécial du jury parce que le dernier 15-20 minutes moi c'est un des trucs les plus rythmés les plus engageants que j'ai vu te déchire le coeur et te mettre en PLS pour quelques heures te mettre en PLS c'est hyper conséquent tout ça pour dire qu'il y a il y a eu d'autres films un peu sur le même sujet en Working Progress moi j'ai vu Les Hirondelles de Kaboul qui est co-réalisé par Zabou Bretman qui est adapté du bouquin de Yasmina Kadra pour les gens qui connaissent c'est un livre à la base qui va aussi raconter une histoire en Afghanistan alors là c'est plus avec le scénario différent c'est avec des adultes et des couples qui se croisent mais c'est toujours pour montrer que ce sont toujours des femmes fortes qui dirigent les récits ce sont toujours dans des univers politiques compliqués voire tyranniques et c'est très surprenant que le festival ait vraiment concentré une grosse partie de sa sélection autour de ça une grosse partie de ses prix aussi parce que aussi bien Founan que Parvana ont été récompensés et les deux sont vraiment hyper bien et puis voilà c'était on s'est pas marré en fait on s'est pas marré ça c'est clair que c'était pas super fait on sortait des salles peu tu vois on a pris vraiment cher on a vu un film aussi moi c'était un peu mon coup de coeur du festival en plus de Parvana c'est un film qui s'appelle Cédeur masochisme qui est un film réalisé par une femme et qui en fait raconte l'histoire de comment est-ce que la société actuelle est devenue une société patriarcale à cause de Moïse voilà en gros c'est ça en fait elle explique que c'est très bizarre parce que graphiquement ça fait un peu penser aux séquences animées des Montipitons donc c'est c'est vraiment des mouvements des images religieuses animées des statues qui bougent des trucs très design et pas forcément très souples dans l'animation et ça elle raconte effectivement l'exode des juifs d'Egypte vers la terre promise et en fait à un moment donné au-delà du récit et de tout un tas de choses elle explique que quand Moïse est monté au sommet de la montagne pour récupérer les fameuses tables de la loi qui se sont retrouvées dans l'arche perdu et à ce moment-là il est bien connu que les gens qui sont restés au pied de la montagne se sont mis d'après les textes religieux à adorer un veau d'or mais pas du tout en fait ils se sont mis à adorer la femme ils se sont rendus compte que la femme c'était beaucoup plus cool que l'homme que les hommes étaient tu es bien d'accord que que les hommes et les femmes c'était cool ils se sont mis à coucher ensemble et Moïse il est redescendu de sa montagne avec les tables que Dieu lui a filé il a fait mais non 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 c'est pas du tout ça en fait c'est pas du tout comme ça qu'on va fonctionner non non c'est les hommes qui sont supérieurs et les femmes elles se couvrent et elles ferment leur gueule et elles vont dans la cuisine et elle ça c'est elle dérive autour de ça ce qui est très bizarre aussi c'est qu'elle intègre des chansons modernes elle va chercher des chansons contemporaines à où ils survivent par exemple A Will Survive quand tu mets ça dans un contexte un peu difficile d'une femme qui a besoin de survivre la chanson du coup elle prend un sens particulier et tout le récit est parsemé de tubes oui d'ailleurs la première apparition de Moïse et ça je trouve ça très drôle quand t'as Dieu qui appelle Moïse t'entends la voix dans Chantons sous la pluie avec la chanson Moses ok et voilà et il fait toute la chanson après et c'est que des trucs comme ça ouais donc il y a un ton quand même assez comique oui c'est assez comique c'est hyper second degré autant Founan et Parvana c'était dur autant c'est marré en fait autant celui-là c'est hyper second degré même si quand même à des moments tu te dis putain c'est chaud quoi enfin tu vois à un moment elle met des images lui en septembre et tout tu fais c'est chaud c'est pour mieux contraster avec vous ce qu'elle dénonce est hyper vrai et moi vraiment je pense que c'est un de mes films préférés sur cette édition autant tu te marres autant par moments tu fais putain ouais c'est chaud quand même tu verrais un peu jaune ouais voilà c'est ça et j'avais posé la question est-ce qu'il y avait combien de films en sélection et est-ce que vous savez combien ils en ont été combien ils en ont eu qui ont été soumis ah j'ai plus les chiffres j'aurais dû les sortir on a pas assez bien pris nos notes ouais on a pas j'ai pas assez j'ai pas assez bon c'est mon sujet non non en sélection il y avait une douzaine de films je crois et mais par contre comme pour tous les festivals ils en voient plusieurs centaines festivaux moi je dis festivaux on dit pas festivaux on dit festival non on dit un festival c'est l'édition un peu fatiguée on sent qu'il fait chaud comme tous les festivals ils en ont visionné vraiment plein mais ils ont mais en Belgique tu sens tu sens qu'il y avait voilà il y avait une volonté de recentrer tout ça sur des personnages féminins forts des trucs marquants parce que finalement il y a deux autres films il y a je vais faire vite Mathieu il y a deux autres films qu'on a vu un qui s'appelle Oco et les fantômes qui est réalisé par un ancien chez Ghibli qui sort en septembre et les Indestructibles de Brad Bird qui sont aussi tous les deux des films qui mettent très en avant leur personnage féminin et qui mettent très en avant le personnage féminin comme étant une héroïne et je trouve que ça va dans le même sens en fait et moi ce qui est d'autant plus intéressant avec tout ça c'est que ce sont des films alors on pourrait dire ouais c'est un peu opportuniste parce qu'il y a eu le mouvement Me Too balance ton porc et tout ça mais en fait comme un film d'animation il faut entre 3 et 4 ans pour le faire donc ça veut dire que ce sont des gens qui commençaient déjà à réfléchir à ça bien avant les mouvements de 2017 dont on a parlé au final Indestructible 2 qui sort le début juillet 4 juillet ça te fait une transition parfaite la transition est déjà engagée je ne te rends pas compte quand on a vu l'abondance arriver ça a été un peu les critiques ça a été de dire ah tiens dis donc ils se sont mis à la page alors qu'en fait alors qu'en fait ils ont mis 3 ans pour le faire du coup ils se sont mis à la page mais ils étaient déjà à la page avant et donc ce deuxième opus de ce film très attendu exactement Mathieu merci beaucoup c'était évidemment la grosse avant-première d'Annecy et puis je pense l'événement en tout cas dans le monde du cinéma d'animation et dans le monde du super-héros un des événements en tout cas les plus attendus de cette année parce qu'on a attendu quoi ? 14 ans ? 14 ans beaucoup trop 14 ans quand même vous vous imaginez ? avec quel âge ? on avait pas la même gueule on a attendu ça et Avengers 3 non donc on a attendu 14 ans pour avoir enfin la suite des Indestructibles sachant que ça reprend tout de suite après les Indestructibles 2 pour vous dire j'ai regardé les Indestructibles 1 hier et donc il faut bien revoir le premier ah oui parce que ça se passe vraiment 30 secondes après mais c'est même pas ils refont la fin du premier dans les 5 premières secondes du 2 c'est la fin du premier tu revois les images tu revois les images mais version 2018 donc visuellement c'est genre cas ou quoi c'est un peu plus de guerre voilà et du coup les Indestructibles 2 ça raconte quoi ? ça raconte évidemment la suite directe où on suit toujours la famille par notre famille de super-héros préférés qui décident de partir à l'aventure pour sauver le monde et en fait principalement cette fois-ci il y a un super méchant qui arrive et qui s'appelle l'hypnotiseur si je ne dis pas de bêtises il a un nom beaucoup plus classe en anglais on m'a dit qu'il y avait des rebondissements on ne va pas spoiler on ne va pas spoiler d'autant plus que Morgane ne l'a pas vue et qu'elle veut se boucher les oreilles je vais en savoir un minimum dessus pour avoir la surprise parce que c'est tellement précieux à mes yeux et si on veut synthétiser au plus rapide pour la faire courte Elastigirl prend le dessus décide par un certain nombre de péripéties d'aller chercher chasser cet hypnotiseur tu complexifies pendant que Monsieur Indestructible reste à la maison pour s'occuper des enfants empowerment en gros les super héros sont mal vus elle est engagée par un mec pété de thunes pour aller faire meilleure image des super héros pour que les politiques changent d'idée et donc elle pourchasse ce mec pendant que le papa il reste à la maison et il garde des enfants c'est pas très bien raconté j'essaie d'aider écoute c'est difficile c'est un film politique c'est un film pas spécialement politique mais plus dans l'air du temps et je trouve que en fait c'est le meilleur film de super héros depuis 14 ans voilà fin du débat c'est bon depuis Blade 2 très bien moi c'est le sentiment que j'ai eu donc du coup on va pas spoiler plus sur l'histoire moi c'est le sentiment que j'ai eu en sortant du film c'est que le film offre des séquences d'action honnêtement j'ai pas pris mon pied devant des séquences d'action depuis un moment alors peut-être Ready Player One sur cette année et pour cette année honnêtement ça s'arrête là alors je sais que vous deux vous l'avez vu Marc et Jean-Lectar vous vous rappelez qu'on est au mois de juin 2018 il y a encore un petit moment sur le semestre passé il y a du niveau il y a la scène de la moto quand même la poursuite avec la moto ah mais tout de toute façon il y en a pas une qui défonce pas ce qui est hyper intéressant en fait avec les indestructibles c'est vraiment difficile il n'y a pas que moi il n'y a pas que moi c'est que il y a eu mille films de super-héros qui ont été faits en 14 ans et tu sens que Brad Bird il n'en a rien à secouer il n'en a pas revu un seul il ne cherche pas à répéter le même schéma comme Marvel ou compagnie il fait son truc il le fait hyper bien et du coup ça ressemble à ce qu'on attend d'une histoire super-héroïque mais ça ne ressemble à aucun film de super-héros qu'on a vu depuis 14 ans il va l'action les thématiques la manière de traiter le sujet les rebondissements et au-delà de ça au-delà d'un film de super-héros c'est aussi un super joli film sur la famille et sur comment est-ce que son conjoint peut ça parle la place de la femme dans la société en fait la place de la femme dans la société et comment est-ce que tu vois si par exemple j'en sais rien ton conjoint gagne un meilleur salaire ou des trucs comme ça la jalousie la jalousie la jalousie pardon vis-à-vis de son conjoint et je trouve que c'est aussi un très beau film sur l'adolescence il y a le personnage de Violette qui est beaucoup plus creusé avec une scène qui m'a fait pleurer de rire que je trouve vraiment excellente et qui offre quelques scènes touchantes et surtout le highlight du film c'est quand même la découverte des pouvoirs de Jack Jack qu'on connaissait du coup dont on avait découvert les pouvoirs à la fin des Indestructibles 1 il y a eu un court métrage aussi oui il y a eu un court métrage et là il offre des moments absolument hilarants et hallucinants en termes de mise en termes en termes d'action c'est juste c'est du plaisir et c'est déjà le succès de l'été quasiment je crois que c'est le meilleur succès de Pixar c'est le plus gros démarrage j'ai regardé les chiffres et il est déjà 4ème all time des Pixar et il est à 150 millions il est juste sorti aux Etats-Unis et il y a plein de pays où il n'est pas sorti il a le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation il est passé devant la Reine des Neiges et ça c'est bien et devant le monde de Dory oui et moi il y a un truc c'est que ce qui m'a fait bizarre quand je suis sorti du film c'est que ok tu vas voir un film familial un film de super-héros ça va être détente et en fait le film je l'ai encaissé c'est-à-dire que je suis sorti de la salle on me disait ah c'est vrai j'ai besoin de me poser et de le mettre en perspective et de le digérer tellement en fait c'est dense et on sait que Brad Bird c'est quelqu'un qui estime hautement le cinéma qui estime aussi hautement le spectateur et déjà Tomorrowland son précédent film était un film qui parlait notamment de l'industrie du fait que l'imaginaire était un peu en train de se casser la gueule à cause des franchises etc c'est encore dans Les Indes Structives 2 il en parle encore notamment et t'as quand même ce truc de voir un gros film Disney familial machin où on te parle directement et on t'intime de faire attention à ce que tu regardes et d'être plus qualitatif c'est vraiment un film qui te dit clairement arrêtez d'aller voir de la merde et en plus c'est un film de super-héros qui te dit ça donc forcément c'est le discours de Brad Bird sur Twitter d'ailleurs si vous suivez son compte il est très cinéma grand écran sauvegardons et en fait c'est un constat qui est marrant parce que c'est assez pessimiste en soi mais dans un film comme ça qui est une grosse boule d'énergie ça n'arrête jamais notamment la musique de Guy Aquino il est en furie totale et c'est un film qui a mis l'idée à la seconde donc c'est vraiment t'es super actif devant ton écran et en fait tu ressors tu dis bah il a raison parce qu'en effet t'as vu un film de super-héros où tu t'es éclaté du début à la fin où on t'a parlé de plein de choses sans en avoir forcément l'air et en fait je pense que les parents qui vont emmener leurs gamins ils seront servis moi je l'ai vu à Paris au Grand Rex il y avait plein de gosses dans la salle évidemment mais tu sais les parents à la fin ils se regardaient en mode putain c'était sympa et tout c'était cool et c'est un film qui parle je pense à toutes les générations parce qu'il sait vraiment s'adresser à tous les publics possibles il prend pas le côté familial comme un truc un peu rabaissant au contraire il trouve que c'est c'est un mec qui trouve que c'est bien de parler au grand public au grand nom mais ça se sent vraiment et ouais formellement t'as un peu la ronde pour Marvel quoi il y a des trucs tu te dis les personnages ils ont des pouvoirs qui sont donnés tu sais comment ça fonctionne et il n'y a pas une scène d'action qui ressemble à une autre c'est à dire qu'à chaque scène il trouve une nouvelle utilité une nouvelle façon de faire bouger les personnages de faire fonctionner les pouvoirs et en plus il y a un truc qui est très fort et ça rejoint le côté grand public c'est que c'est un film qui est très humain c'est à dire que oui t'as des super héros mais en fait t'as des humains et notamment les gosses les pouvoirs ils les maîtrisent pas trop donc il y a des moments ils tâtonnent ils merdent et tout etc et en fait tout ça ça sert l'action c'est tout le temps inventif il y a tout le temps des trucs qui font que c'est hyper ludique parce que tu fais ah ouais il peut faire ça comme ça c'est cool et tout et ça sert les enjeux parce que des fois ils se foutent dans la merde etc enfin ça dégueule d'idées et tu ressors de là tu fais putain en fait ça a l'air simple de faire un super film de super héros ça a l'air hyper simple sauf que les gars ils ont bossé comme des vaches Morgane est-ce que ça t'inspire ? ah oui complètement non mais en fait moi comme je l'ai pas vu j'ai un petit peu peur une petite crainte c'est que ça enfonce un petit peu des portes ouvertes sur la thématique de l'empowerment de la femme du rôle de la femme et tout ça après je sais que ça reste un film familial donc avec une thématique qui doit rester accessible au plus grand nombre mais est-ce que est-ce que tu vois la problématique sous un nouvel angle est-ce que elle est ce qui est intéressant c'est qu'elle est un peu remise en perspective notamment au sein de la famille parce que tu te dis tu te dis ok tu vois c'est son mari ils ont des enfants ils sont soudés etc et il y a un truc qui est génial c'est que par exemple Mister Indestructible en fait il est un peu je vais pas dire misogyne mais il y a des moments où il est un peu vieux jeu il y a des moments où il la rabaisse puis elle le regarde en mode ouais t'es mon mari ferme ta gueule genre et en fait le film explique bien que c'est ancré dans la société et que c'est pas juste trois connards qui sont misogynes que non en fait c'est inscrit dans notre société c'est inscrit dans notre culture et qu'il faut vraiment faire quelque chose pour que ça change et en plus ce qui est vachement bien c'est qu'il n'y a pas juste Elastigirl qui est en avant il y a plusieurs personnages féminins qui sont nouveaux dans la franchise qui n'étaient pas là dans le premier et il y a notamment des dialogues entre Une et Elastigirl où elle parle clairement de ça et tu te dis putain elles y vont vraiment quoi et même dans l'action en fait c'est peut-être sûrement les personnages féminins qui ont les meilleures scènes d'action donc c'est un truc aussi iconique c'est que t'es une gamine tu ressentis putain je deviendrai Elastigirl ça défonce plus qu'en allant voir Wonder Woman ou que sais-je quoi donc c'est vraiment au centre du film c'est pas du tout un truc qui est sous-traité en mode ouais j'ai conscience d'eux mais je m'en fous c'est jamais fin c'est jamais juste là pour faire plaisir aux nanas ou quoi ça fait vraiment partie de l'écriture ce que moi je voulais ajouter parce qu'on a eu le plaisir avec Alexandre de croiser Brad Bird à ACI en conférence de presse c'est qu'il a expliqué qu'il a eu un an de moins que les autres Pixar sous la prod donc on lui a dit ben écoute ton film ok tu le fais mais tu le fais en 3 ans au lieu de 4 déjà il était hyper frustré parce que imaginez le truc que ça aurait pu être avec un an de boulot derrière en plus et puis il a écrit quasiment un deuxième film donc il existe en scénario et peut-être en storyboard quasiment autant de scènes que ce qui est à l'écran et moi je suis hyper curieux de voir ce qu'il aurait pu faire si on lui avait filé le temps normal d'une prod Pixar qu'est-ce qu'il aurait injecté de plus parce que c'est vrai que comme disait Jean-Victor ça dégueule déjà tellement de trucs qu'il aurait fait peut-être encore mieux je sais pas si c'était possible ou pas mais ouais voilà c'est hyper curieux de voir que le mec était complètement à fond dans son sujet moi j'avais un peu peur qu'après l'échec de Tomo Rolland il aille un peu chez Pixar faire ce truc là un peu en mode j'ai plus de boulot côté film live il faudrait qu'il fasse comme Stanton après je reviens là parce que j'ai pas d'autre chose et en fait il est complètement à don il y a aussi un truc qu'on a pas dit c'est que mine de rien j'ai toujours pensé que les indestructibles c'était le Pixar qui se prêtait le mieux à une suite oui c'est clair oui c'est clair c'est à dire que Cars Cars t'avais pas besoin d'avoir une suite Monsters and Company Nemo t'avais pas besoin d'avoir une suite Monsters and Company t'avais pas besoin d'avoir une suite et là c'est encore le cas moi c'est ce que je me suis dit à la fin en fait je me suis dit au delà de voir un film j'aimerais bien revoir ces personnages dans une série avec ce niveau de mise en scène après qualitativement c'est chaud il y a un potentiel alors Brad Bird en interview quand on lui demande s'il est chaud pour un troisième il répond tout le temps il fait tout le temps la même réponse il dit mais c'est comme demander à une femme qui vient d'accoucher à l'instant où elle vient d'accoucher si elle est prête à avoir un enfant supplémentaire alors pas tout de suite il y a un truc qu'on a pas dit c'est qu'effectivement il s'est passé 14 ans et ça se ressent j'adore le premier film je trouve que c'est pareil pour moi c'est un des plus grands films de super-héros c'est surtout pour moi un des meilleurs films qui a réussi à retranscrire l'esthétique du comic book sur ton écran et même si le premier est incroyable en fait le gap de 14 ans tu le sens parce que visuellement c'est un feu d'artifice c'est-à-dire que moi il n'y a pas un plan où je n'avais pas la mâchoire qui tombait c'est putain mais c'est à tomber par terre tout est sublime t'as l'impression que les artworks que tu vois dans les bouquins les artbooks t'as les dessins préparatoires et évidemment ils ont gardé les meilleurs t'as l'impression qu'en fait tout le film c'est ça tous les plans et les jeux d'ombre le mec se fait trop plaisir et il convoque plein de gens le premier c'est vachement pensé à James Bond il y a encore ça là-dedans il y a des scènes qu'on a un peu évoquées vite fait où le mec part en texte avril total et c'est hilarant et tu fais ok Scrat dans l'âge de glace c'est un peu de la merde à côté parce que ça fuse trois fois plus dans les indestructibles et vraiment visuellement c'est un festin je défie quiconque de ne pas avoir des larmes de bonheur en gardant bien juste parce que putain qu'est-ce que c'est beau donc c'est chaudement recommandé par toute la rédaction c'est clair mais grave allez-y tous ensemble emmener tout et est-ce qu'on est d'accord bien bien en forme quand même pour moi ils n'étaient jamais vraiment partis très loin non plus non mais ils ont une petite période oui après c'est sûr qu'après tu veux qu'on te rappelle la sortie de Cars 2 la tronche qu'on tirait Cars 2 bon c'est une erreur de parcours Cars 2 mais depuis depuis deux trois ans ils sont bien chauds quand même ben ils ont fait ouais Cars 3 qui était sympa vice versa Coco Coco c'est mal large et ils ont annoncé enfin on s'est peut-être connus mais c'est la question que j'avais posé il y a quoi après il y a Tori 4 l'année prochaine et les projets d'après ne sont pas encore annoncés mais ce ne sera pas de suite ce ne sont que des projets originaux à partir de Toy Story 4 d'ailleurs en parlant de ça vite fait si vous avez l'occasion on sait que c'est difficile suivant les cinémas notamment chez UGC ils ont beaucoup de mal mais comme tous les Pixar il y a un court-métrage qui normalement est diffusé avant il s'appelle Bao il est super super mignon et hyper élovant c'est un truc de 8 minutes sur une nana sur une asiatique qui fait un petit ravioli à manger en fait le ravioli est vivant il y a des yeux qui poussent des mains qui poussent puis elle l'éduque et ça donne super fin et c'est très joli c'est très mignon et nous on a notamment une amie qui était en larmes à la fin vraiment en 8 minutes ça l'a dévasté donc demandez si les cinémas demandez à votre cinéma s'il passe le court-métrage parce que s'ils ne le font pas si les gens demandent ils se sentiront cons peut-être qu'ils le feront enfin donc voilà vérifiez quel court-métrage avance c'est un petit bonus fort sympathique très bien merci beaucoup nous passons du domaine de l'animation au domaine du drame c'est quoi cette transition toute pétée je ne sais pas je ne sais pas sachant qu'à Annecy il y a eu des trains dans l'animation oui c'est clair très bien ça j'aurais dû l'utiliser je te l'offre Morgane voulait vous parler de désobéissance oui désobéissance qu'est-ce que c'est désobéissance alors désobéissance c'est un film qui est réalisé par Sébastien Nelliot en réalisateur chilien qui est venu à Paris d'ailleurs qu'on a interviewé comme au cinéma vous pouvez voir l'interview sur notre site c'est corporate tout ça attention instant personnel branding alors c'est l'histoire de Ronit qui est interprétée par Rachel Weiss qui revient au bercail suite au décès de son papa qui était rabbin sauf que son bercail c'est une communauté juive orthodoxe qui est très très pratiquante et sauf qu'elle elle est amoureuse de sa meilleure amie qui est restée dans la communauté elle et sauf que cette même meilleure amie elle s'est mariée à David qui est un rabbin lui en devenir qui était le fils spirituel du papa du papa qui est décédé donc très bonne ambiance surtout que tout le monde voit pas le retour de Rachel Weiss d'un très bon oeil et oui parce qu'elle elle a filouté elle s'est échappée de la communauté pour vivre sa vie de femme libérée à New York donc voilà je suis allée le voir par curiosité mais je suis restée pour les deux Rachel parce que c'était juste dingue leur jeu était dingue je trouve t'étais amoureuse oui alors moi du coup j'y suis allée alors que je n'avais pas du tout envie de le voir parce que j'ai vu l'abondance parce qu'il fallait bien préparer cette émission parce que non mais c'est important de voir les choses dont on va parler sinon c'est pas drôle et en fait ce qui est marrant c'est que l'abondance me vendait un truc mais alors plus je sens que il fallait se morfondre devant le film et en fait j'ai été très surpris je suis d'accord avec toi j'avais peur que ce soit un petit peu trop pathos ouais tu dis que ça va être pathos parce que ça va être lourd dingue parce qu'on parle quand même de religion tu vois des traditions qui n'en finissent plus d'être lourdes et de peser sur la liberté de chacun et l'émancipation de chacun c'est un film qui parle d'émancipation et comme tu l'as dit déjà c'est porté par deux comédiennes qui sont incroyables Rachel Weiss et Rachel McAdams très bien dirigée aussi McAdams moi je suis pas hyper fan même si c'est une nana qui est toujours excellente c'est une très bonne actrice et c'est rare en fait de la voir dans même si ça commence à arriver c'est quand même quelqu'un qu'on identifie plus comédie romantique et des choses assez légères c'est vrai qu'on est loin de Minkers ouais et là tu la vois arriver tu fais oh putain tout le monde tire la gueule c'est quand même globalement un film pas très fun où les gens sont tristes et Rachel Weiss notamment elle est triste elle vient de perdre son papa c'est normal tout ça mais en fait ce qui est dingue c'est qu'elle porte une espèce de mélancolie et de tristesse dans son regard où la nana en fait elle a pas besoin de parler c'est à dire que tu la vois à l'écran putain elle fait passer un splint t'es avec elle direct elle est pas bien et c'est palpable et pour le coup c'est pas pathos c'est vraiment que t'es avec elle et en fait ce que j'ai trouvé hyper bien c'est que c'est assez fin dans l'écriture c'est à dire que la manière avec laquelle les non-dits parce qu'en fait on arrive au début on sait pas trop ce qui se passe on comprend que elle effectivement son père est mort donc elle revient au bercail elle redécouvre les relations mais on sait pas au début qui sont les gens même si on l'apprend assez vite et en fait ce qui est vachement bien c'est que le film arrive à vraiment parler du passé on comprend qu'il s'est passé énormément de choses qu'il y avait un trio d'amis etc et qu'il s'est passé des choses par le passé mais en fait sans jamais le montrer il n'y a pas un flashback du film heureusement heureusement j'avais peur de ça j'avais peur qu'il nous claque un vieux flashback au détour d'un souvenir d'un pleur avec un truc c'est pia dégueulasse non s'il te plait gâche pas ça s'il te plait s'il te plait parce que vraiment ça aurait ça aurait un peu flingué le truc ouais et en fait pour le coup je trouve pas le film très bien réalisé dans le sens où c'est gris les images sont grisâtres et tout le film te dit regarde c'est triste effectivement il y a un petit point négatif à mon sens c'est que j'ai pas trop compris pourquoi Rachel Macadam avait le teint enfin blafard elle avait tellement de poudre sur le visage ça faisait un peu trop fake ça rajoutait du fake à quelque chose qui ouais voilà c'est peut-être qu'elle a trop de joues en elle du coup faut maquiller sa joie peut-être ça non mais là pour le coup c'est vrai que très désaturée très très plein de poudre sur le visage je trouve que c'était un peu too much on comprend que c'est un environnement pas très joyeux et là je trouve que ça nous faisait voir les ficelles du film la mécanique du film et c'était pas nécessaire à mon sens à ce niveau là c'est même plus naturel c'est que t'as des images qui n'ont pas de contraste ou qui sont grises et tu fais bon ok mais à part ce détail là parce qu'il y a quand même deux trois idées de plans sympas mais globalement c'est assez plan plan mais en fait tout tient sur l'écriture et sur les interprètes et en fait la manière avec laquelle le film décompte au fur et à mesure et où avec les non-dits avec des dialogues qui sont assez courts qui vont jamais dans l'explication autreance etc en fait tu comprends tout ce qui s'est passé autour tout ce qui se passe dans leur tête tout ce qu'ils n'osent pas dire et comment en fait ces gens notamment le personnage de Rachel McAdams a dû concevoir sa vie dans cet environnement qui est quand même très lourd etc et en fait moi j'ai trouvé ça assez prenant et notamment c'est le genre de film où t'as toujours un peu peur du déroulement enfin du dénouement et on va évidemment pas le dévoiler mais la fin est super belle Ah t'as trouvé ? Ouais j'ai trouvé notamment Ah il y a un désaccord là attention J'ai pas trop envie d'en dévoiler non plus je suis pas très satisfaite de la fin personnellement mais elle a au moins le mérite d'être inattendue et ça c'est la salue Non mais en plus elle est assez crédible compte tenu de ce qui se passe et je trouve que ouais en fait elle a le mérite de trouver une conclusion pour tout sans non plus être trop moralisatrice et de montrer vraiment des personnages qui ont une vraie évolution et c'est pas juste c'est jamais des stéréotypes même les on parle quand même de la communauté juive d'un mec qui est appelé à devenir rabbin etc et qui a quand même construit sa carrière dans ce milieu là et tu pourrais très vite tomber dans les poncifs Est-ce que c'est vraiment un film sur ce poids de la religion ? Ouais c'est un film sur la religion juive et sur le fonctionnement de la communauté enfin des communautés juives Et ce qui est bien justement pardon je te coupe c'est que c'est pas une critique vive de la religion c'est peut-être justement sur les dérives du communautarisme mais c'est pas une critique de la religion c'est justement il est hyper bienveillant avec ses personnages c'est chacun vit comme il a envie de l'entendre mais c'est juste le communautarisme Oui les dérives parce qu'au final c'est vrai que c'est un film qui dit jamais la religion juive ils ont des principes à la con parce que les personnages aussi évoluent grâce à leur religion et au texte sur lesquels ils basent leur foi Parce qu'elle-même qui a quitté la communauté quand elle revient elle respecte quand même le fait qu'elle puisse pas le serrer dans ses bras enfin voilà D'ailleurs c'est assez marrant parce que tu vois qu'elle en a rien à foutre mais elle dit bon ok il pense ça je vais aller dans son sens etc donc ça parle de ça du décalage en fait qu'il y a entre des gens qui évoluent on va dire de façon athéiste ou athée et du coup toi t'avais rencontré le réalisateur Oui c'est ça bon après moi je cadrais juste l'interview voilà lui il disait alors je trouve qu'il avait dit un truc intéressant notamment sur la scène de sexe entre les deux parce que oui un truc à souligner quand même c'est qu'on voit une très jolie scène d'amour entre les deux Rachel et ça ne doit pas être le seul argument de vente pour aller voir ce film mais alors ce que j'ai apprécié et ce que lui a souligné c'est que en fait déjà le mot clé de ce film c'est la retenue tout est en retenue et c'est ça que j'adore c'est que voilà ça apporte beaucoup de finesse au film c'est que le jeu de Rachel McAdams elle est toute en retenue elle qui joue la petite soumise qui veut pas qui met la passion de côté pour rester dans la raison c'est voilà leur sentiment doit être retenu tout est en retenue jusqu'à la scène d'amour où en fait elles sont encore habillées elles ne sont pas toutes nues elles se dévoilent pas c'est à dire que l'aspect charnel est un peu mis de il est pas mis de côté mais il est mis en arrière plan c'est à dire que c'est pas ce qui c'est pas l'intérêt principal de la scène c'est vraiment l'émotion qui déborde et qui enfin est accomplie pendant la scène donc c'est assez appréciable à voir moi j'allais dire que c'était un justement j'allais dire que c'était un des rares trucs en fait moi j'ai un problème c'est que je pense qu'il y a un fléau dans le cinéma c'est les scènes de sexe habillé j'ai toujours trouvé ça complètement débile parce que j'estime que personne ne fait ça en vrai peut-être que c'est ma vision qu'elle est fausse c'est pas faux justement et donc c'est là c'est ça ce qu'il disait le réalisateur c'est que le fait qu'elles soient toutes nues en fait ça ça désacraliserait leur amour c'est à dire que c'est tellement précieux qu'on se dévoile pas complètement parce que ça perd de son la peau contre la peau mais bon ouais et c'est vrai que pour le coup on n'est pas du tout dans la vie d'Adèle et on n'est pas du tout dans un truc voyeuriste non exactement c'est plus Carole quoi c'est vraiment on est dans un truc très pudique mais du coup très beau c'est vrai que l'amour entre les deux est super beau et les rares scènes sont très subtiles c'est jamais même si bon elles sont contentes de faire ce qu'elles font bien sûr mais c'est pas voilà vous allez pas vous rincer l'oeil comme des cochons messieurs non c'est ça puis quand on le voit on se dit enfin quoi parce que pendant tout le début enfin personnellement j'avais juste envie d'exploser en larmes dès le début mais ça sortait pas ça sortait pas et là au bout d'un moment enfin elle s'adonne enfin ça fait des années qu'elles retiennent leur passion et là qu'elles mettent de côté tout ça et là enfin elle se retrouve tu t'es soulagée t'es content on a spoilé un petit truc du film mais bon les gens sont doutés non mais il y a dans la bande annonce c'est vendu c'est déjà en salle donc précipitez-vous puisque oui d'ailleurs j'ai l'impression que c'est pas très vendu je trouve qu'il y a 40 trucs en face 50 millions mais pourtant il y a des bons retours dessus c'est ça en fait la bande annonce elle est pas très bonne elle vend pas très bien le film parce qu'on dirait que c'est un film tout fait en fait moi effectivement j'avais un peu cette petite impression comme Mathieu j'avais un peu l'impression d'avoir un pulsion 2 de le film avec justement Rachel McAdams et Noemi Rapace c'est pas du tout le même délire en voyant la film je me suis dit moi je voyais un pseudo de Palma ah ouais ? ça narre non franchement la bonne surprise c'est que tu sais pas vraiment où le scénario t'emmène même si tu sais de quoi ça parle et dans quel univers tu vas évoluer tu sais pas vraiment où tu vas être en état voilà et faut pas avoir peur du côté justement tout en retenue parce que moi c'est un truc qui peut me gonfler dans le sens où ça peut vite devenir un peu aberrant et t'y crois plus et là en fait c'est justement l'aspect retenu fait que tout est assez crédible toutes les scènes tu t'y vois parce que tu t'y vois personnellement mais vraiment tu t'identifies très rapidement au personnage et ça marche tout simplement ça marche parce que ça évite de tomber dans le pathos et dans le drame il y a une justesse un équilibre qui est préservé du début à la fin et qui fait que c'est vraiment prenant comme film très bien donc voilà ne vous fiez pas au côté un peu morose allez-y c'est un très beau film une bonne recommandation pour quelque chose que nous pouvons voir directement exactement il faudra voir dès le 4 juillet les Indestructibles 2 c'est pas le même genre mais c'est bien voilà mais quelque chose à voir tout de suite c'est très bien il faut voir des choses variées c'est bien on parle pas souvent de films dramatiques ici donc très bien parce que l'amour après tout c'est important oh c'est mignon d'ailleurs à propos d'amour passons au film suivant un film romantique qui n'a pas de rapport qui résume un petit peu les films précédents c'est l'histoire d'une famille aux Etats-Unis qui tend de survie on va parler de Sans un bruit et comment fait-on ? et on va en parler avec une séquence muette de 2 minutes non pas du tout on va vous parler de Sans un bruit Sans un bruit c'est une des sensations du début d'année quand même c'est sorti au mois d'avril aux Etats-Unis au mois de juin en France donc ça sort le c'est sorti le 20 juin ça sort le 20 juin tout à fait donc c'est sorti en France c'est le c'est le troisième film de John Krasinski yep John Krasinski on le connait et on l'aime beaucoup pour son rôle dans The Office évidemment Jim Jim et qui depuis quelques films a pris une petite carure un peu sympathique depuis qu'il a tourné avec Michael Bay notamment Thirteen Hours Thirteen Hours qui était un film patriotic américain un peu badass mais qui était pas mal d'ailleurs qui était un peu critique sur l'américanisme primaire et John Krasinski pour faire finir sur son actu sort une série Amazon je crois Jack Ryan nouvelle interprétation de Jack Ryan après les films à poursuite d'Octobre Rouge la somme de peur etc et des choses plus ou moins et pour son troisième film John a décidé de tourner avec sa compagne Emily Blunt l'histoire d'une famille qui tente de survivre dans un pays les Etats-Unis sous le coup d'une invasion on va dire extraterrestre je crois de créatures qui ne réagissent qu'au bruit et donc qu'est-ce qu'on fait quand l'ennemi est une créature gigantesque qui réagit au bruit on vit dans le silence le plus total et le film est un film concept qui se base sur l'absence de bruit et tout évidemment part en catastrophe quand les enfants et les parents vont devoir résoudre en fait tous les problèmes qui viennent de leur quotidien où au moindre bruit ils se font décapiter etc sachant que c'est un film un peu post-apo puisque quand le film commence l'humanité est plus ou moins dévastée ça va assez vite le film est très intelligent on ne doutait pas que Krasinski était un auteur qui s'est pensé à son truc en tout cas il fait une bonne formule de film de genre qui fonctionne de bout en bout c'est vrai que l'introduction est assez efficace quelques flashs d'actualité 2-3 morceaux de journaux épinglés sur un mur et on comprend tout de suite le contexte l'introduction du film les 10 premières minutes sont assez saisissantes parce qu'il ose un truc qu'on a déjà vu mais qui vous place tout de suite la teneur du film c'est à dire que personne n'est à l'abri de s'en sortir dès lors même si même si on peut entre guillemets deviner un peu ce qu'il va se passer le scénario est un peu cousu de fil blanc mais on ne sait pas qui peut se faire déchiqueter à tout moment c'est très bien c'est très bien réalisé c'est très bien tenu moi ça m'a fait penser un peu à du à du chien malade un peu moins brossé mais voilà à du chien malade de la bonne époque oui non mais ça me fait penser à l'espèce de tenue de village ou de signs où tout pouvait se jouer sur un détail ou sur une absence d'effet en fait et ça qui est assez impressionnant c'est que le film fonctionne sur une absence d'effet puisque le moindre coup de feu ou le moindre bruit comme Alexandre qui mange des chips voilà Alexandre serait mort déclenche déclenche l'ennemi et que même en cédant sur la deuxième partie au fait qu'on voit un peu plus les créatures ce qui est assez flippant et ce qui fait que le film fonctionne c'est qu'en fait à l'instar de grands classiques du film de genre on voit très peu les créatures déjà la surprise c'est le fait que John Krasinski même s'il est en train de se transformer en action hero en allant chez Michael Bay et en faisant Jack Ryan à la base c'est quand même un mec qui a un background comique ses deux premiers films qui ne sont pas du tout connus chez nous c'est des petites comédies indées type Sundance etc et c'est pas du tout un mec qui à la base connaissait le cinéma d'horreur et qui aimait ça il l'a dit lui-même en interview c'est un truc qu'il connaissait un milieu qu'il a complètement découvert et en fait ce qu'il a fait notamment il a trouvé le scénario de Sans un bruit en anglais Quiet Place complètement ouf il a réussi à choper la réelle et en fait ce qui s'est passé pour sa préparation il a passé un an à regarder tous les plus grands classiques du cinéma d'horreur c'est à dire qu'il a dit faut mater quoi et en fait apparemment pendant un an il n'a fait que ça que se mater les classiques les grandes franchises et les grands noms du cinéma d'horreur en prenant des notes en disant ok ça ça m'a fait peur ça marche et du coup c'est un film sous influence vous pourrez notamment y voir du Jurassic Park je le balance ça comme ça ou du Aliens mais c'est pas un film qui est révolutionnaire dans le sens où la plupart de ses effets on les connait on les a déjà vus etc mais c'est très c'est très méticuleux c'est très pointilleux il arrive toujours à placer le truc qu'il faut au bon moment etc et en fait c'est un film qui est ultra efficace parce que c'est exactement ce que j'allais dire pardon c'est pour ça que tu voulais pas parler parce que tu avais des chips exactement astuce ne pas parler avec de la nourriture dans la bouche non c'est un film qui est très efficace moi je suis pas trop fan des films d'horreur et honnêtement j'ai regardé bon ça m'a pas transcendé mais j'étais contente de l'avoir vu quand même enfin c'est à dire est-ce que t'as eu un peu peur quand même alors j'étais dans l'open space de mon boulot il y avait plein de bruit autour donc c'était pas une condition idéale mais j'ai eu quand même des petits putain mais non c'est professionnel on t'a envoyé une copie voilà c'est ça c'est le distributeur qui t'a envoyé une copie pour le coup toutes les personnes qui l'ont vu ont quand même avoué qu'il y avait un certain rythme et qu'on est assez pris dans le film qu'on soit spécialiste ou pas il y a un truc juste avant de te donner la parole Alex il faut préciser c'est voyez-le au ciné vraiment parce que le film marche quand même sur un truc ça a été un énorme carton aux Etats-Unis ce qui est un grand mystère quand tu connais les habitudes du public américain c'est que le film repose quand même sur un pacte qu'il passe avec son spectateur qui est ferme ta gueule et évidemment si t'as trois connards qui mangent du popcorn dans la salle ça s'écroule ceci dit ça fait suite au succès de Get Out donc c'est la promesse aussi que certains films de genre réussissent Get Out c'est un côté un peu défoulant au bout d'un moment disons Get Out si dans la salle t'as des bolosses qui crient tu t'en fous ça casse pas le truc que là c'est vraiment le parti pris du film c'est il faut qu'il n'y ait pas un pet de moi je lisais quelques critiques qui disaient notamment la musique assez présente dans le film finalement le concept d'un film sans un bruit c'est pas tout à fait exact la musique pour le coup en plus déjà c'est Marco Beltrami qui n'est pas non plus le pire des compositeurs et il fait un truc qui est super intéressant c'est que généralement dans les films d'horreur et vous pouvez notamment le voir en ce moment avec par exemple l'autre sensation hérédité qui est en ce moment en salle c'est que la musique est là pour te dire attention ça va faire peur quand la musique débarque tu sais qu'il va se passer un truc sans un bruit il fait un peu l'inverse effectivement quand la menace arrive et que ça y est tu l'as vu machin etc ils mettent de la musique bien évidemment mais globalement le film repose beaucoup sur le silence et la musique quand elle arrive c'est souvent pour te dire tu peux respirer là il va rien se passer on balance les violons machin et en fait c'est faire l'inverse du code habituel du cinéma d'horreur et enfin moi c'est une super idée évidemment il faut qu'il y ait de la musique parce que sinon pendant une heure et demie ça serait impossible on sait que Quaron avait eu le même problème avec Gravity et qu'il avait fini par mettre de la musique même si dans l'espace théoriquement il n'y a pas de son mais je trouve que elle est très bien utilisée parce qu'elle n'est jamais là en mode attention ça va arriver c'est à dire qu'au contraire quand ça va péter quand tu sais qu'il va se passer un truc tu n'as plus de son pendant 5 minutes Alexandre toi tu n'as pas surkiffé moi en fait j'ai un peu l'impression d'être tout seul sur le coup mais quand j'ai vu le film bon au delà du fait que j'ai trouvé ça assez prévisible dans son déroulement à part 2-3 péripéties près et effectivement à part 2-3 moments où j'ai été assez pris principalement parce qu'il y a une très très belle mise en scène et ça pour le coup on ne peut pas lui retirer en fait moi j'ai eu un vrai problème sur l'écriture c'est que je trouve que les personnages sont super cons ils sont tous débiles tous les personnages sont des demeurés finis et ça ça m'a vraiment c'est dur ça m'a vraiment fait sortir du film je trouve qu'en fait ils sont très humains avec les erreurs éventuelles qu'il y a dans le film elles découlent de leur humanité il y a des séquences compliquées qu'on ne spoilera pas mais on en parlera hors antenne mais il y a quelques séquences où du coup ils essaient de provoquer des choses et c'est assez artificiel il y a quand même des gamins aussi dans l'histoire et que les gamins c'est jamais les meilleurs pour sauver leur cul c'est des enfants c'est normal et au delà de ça j'ai aussi un problème justement avec cette musique omniprésente où moi j'aurais je pense préférer un film totalement silencieux c'est à dire sans impasse de musique là je pense que pour le coup j'aurais été beaucoup plus dans le truc et là en plus la musique même si la bande originale est très belle c'est vraiment pas je trouve que ça dessert en fait le propos du film qui est ferme ta gueule en gros encore une fois moi ça m'a pas choqué parce qu'elle est là elle est là pour dire respire en fait c'est bon tu peux aller le propos du film c'est pas ferme ta gueule c'est le silence pour survivre mais du coup ça marche c'était dans la salle mais en plus quand je l'ai vu j'étais malade comme un chien je toussais et je n'osais plus tousser je suis en train d'étouffer ah c'est toi les pompiers notamment les 10 minutes d'intro tu n'oses plus faire de ouïe en fait ça marche on sait que t'es ludique je suis assez d'accord avec Alexandre c'est à dire que tout est assez relativement prévisible néanmoins je trouve que ça fonctionne c'est là où je dis que le mec ne révolutionne rien c'est que t'as tout déjà vu ailleurs mais par exemple moi je trouve que l'introduction est assez burnée pour être moi je trouve que ça fonctionne pas notamment d'ailleurs ma première idée c'est pourquoi est-ce qu'il reste dans une putain de maison alors qu'il pourrait j'en sais rien aller habiter au cinquantième étage d'un immeuble de merde et qu'au moins les monstres ne leur casseraient pas les couilles d'accord que ça manque cruellement de réalisme d'ailleurs il y a une scène qui pour moi n'est pas du tout réaliste le monstre ne ressemble pas à lui les deux enfants jouent au Monopoly et ne font aucun bruit je suis désolé mais pour moi c'est pas du tout réaliste c'est impossible ils vivent quand même dans une maison un peu cloisonnée ils mollentent les mûres surtout ils vivent à la campagne pour survenir il y a le principe c'est un survival et le principe de base de tout survival c'est quand l'humanité est morte il faut que tu maintiennes un semblant d'humanité donc que tu as envie de vivre dans une baraque avec des matelas pour dormir bah moi je serais pas et alors pas et puis de toute façon tout fait du bruit quoi que tu fasses tu fais du bruit même en étant silencieux ça leur permet de cultiver de manger etc ils ont une famille ils veulent garder leur vie de famille etc moi ce que j'ai bien aimé quand même dans le récit c'est la chronologie parce qu'en fait dans le film se passent des choses il y a des ellipses et on nous explique que du coup ils arrivent quand même à tenir un certain bout de temps et que c'est pas tout se passe pas en 15 jours en mode ah là là au bout de 15 jours on s'est cassé la gueule après je dis pas que j'ai détesté enfin il y a des choses que je trouve intéressantes notamment les ellipses et notamment le fait qu'on m'explique rien et ça c'est un truc que j'aime bien ouais que tu comprends parce qu'il y a pour le coup il y a aucun dialogue pendant 40 minutes et il y en a quelques-uns après mais c'est pas non plus après c'est pareil la résolution finale je la trouve conne je veux dire genre personne n'a essayé l'armée n'a pas essayé avant je veux dire oui mais après est-ce qu'elle existe encore là mais c'est ça la question moi dans ma tête c'est vraiment l'exception on verra Quiet Place 2 qui nous a expliqué non mais en plus il y aura un 2 c'est pas une blague surtout on n'en sait rien c'est un tel carton qu'il y aura une suite parce que lui il est parti sur un film de suivi lui il s'est barré mais la boîte de prod elle a fait du blé comme pas permis elle veut faire une suite je crois que ça a coûté 17 millions c'est déjà plus de 390 millions c'est un carton monstrueux après c'est clair et surtout Emily Blunt est hallucinante Krasinski est très bon mais je trouve vraiment qu'Emily Blunt elle est au dessus de tous les acteurs et dans les gamins justement la gamine c'était la là je vais dans le musée des merveilles de Todd Haynes moi elle m'a saoulé pour le coup elle est saoulée ? je trouve que son personnage est un peu con il faut voir le musée des merveilles c'est un excellent film un film merveilleux je trouve que je trouve que son personnage est un peu relou c'est l'enfant est-ce que je vous donne le titre québécois du film ouais bien sûr un coin tranquille avec l'accent ? un coin tranquille un coin tranquille un coin tranquille 20 ans que prennent les feux tout de suite ça fait moins peur on l'a suggéré vite fait mais là où de toute façon le film je trouve est une belle réussite c'est que étant donné que tu peux rien faire passer comme information globalement par des dialogues ou quoi c'est un film qui établit ses personnages leur caractérisation l'univers à la seule force de ses images c'est un pur film de mise en scène et tu te dis putain le mec on est sur le troisième film et c'est du pur cinéma c'est vraiment comment avec mon découpage je t'explique où en est ma famille la situation comment ça marche c'est surtout que par rapport à la promesse du film moi ça faisait longtemps c'est assez rare en fait que je sois pris dans un film et là en fait par la mécanique même qu'on te propose tu ne peux que rentrer dans l'histoire et te dire mais putain comment ils vont faire en fait et qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs ouais parce qu'il y a un élément qu'on ne dévoilera pas si vous avez vu les trailers a priori vous le savez mais le personnage d'Emily Blunt a une caractéristique qui est un petit peu inquiétante en vue du dispositif et pour le coup tu vois ça en fait c'est compréhensible par rapport à l'intro du film et tu te dis putain effectivement ça va leur arriver en pleine gueule comment ils vont faire et en fait ils ont trouvé par rapport au concept du film plein de petites idées scénaristiques qui d'une servent les relations entre personnages et le coeur émotionnel du film parce que moi je trouve que le film est assez touchant j'étais vraiment attaché à la famille et effectivement tu sais qu'il y a le couperet qui va arriver sur plusieurs trucs et le mec a vraiment plein de petites idées pour te tenir en haleine dire oh putain ça ça va être la merde quoi foncez-le-voir foncez-le-voir c'est une très bonne surprise moi personnellement je trouve ça très bien c'est la fête du cinéma bientôt ouais c'est un vraiment alésé en salle si quelqu'un le saoule vous tapez voilà il faut y aller n'hésitez pas à y aller tôt le matin pour avoir une salle d'ailleurs c'est Paté qui filait à la place des pop-corn qui filait des sauts de chamallow ouais c'est une super idée c'est une super idée bravo Paté et puis ça fait parler du film en plus donc ça peut être à pousser les gens à aller dehors excellente idée marketing de Paté et si vous n'aimez pas les films d'horreur parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça par exemple ma copine qui déteste les films d'horreur a trouvé le film très cool parce que c'est très ludique très prenant et donc voilà c'est pas un truc méga gore débile et ça fait pas non plus hyper peur c'est un peu angoissant mais c'est pas un Insidious par exemple non c'est plus pour le coup la comparaison avec Jurassic Park je trouve dans l'angoisse qu'on te soumet c'est un peu le même genre d'angoisse donc c'est très plaisant très bien merci beaucoup merci à toi Mathieu deux bons conseils cinéma c'était ton sujet merci Mathieu d'avoir parlé de Sans un bruit merci Mathieu écoutez moi quand je peux donner je donne on va parler d'un film un film inédit en France si je ne m'abuse qui est le nouveau film d'un monsieur qu'on aime beaucoup que vous aviez rencontré vous d'ailleurs que oui que Alexandre avait rencontré pour Elbar Alex de la Eglésia Alex de la Eglésia qui tourne deux ou trois films par an qu'est-ce qu'il se passe il tourne un film par an Elbar c'est sorti il y a six mois du coup c'est sorti il y a un an en Espagne on en avait parlé son dernier film est sorti fin 2017 en Espagne Perfectos Desconocidos ce qui veut dire parfaites inconnues en français ça va être plus simple qui m'a intéressé parce qu'en fait déjà c'est un remake d'un film italien qui s'appelait alors je vais mal prononcer parce que je ne parle pas du tout italien Perfetti Sconociuti sorti en 2016 et réalisé par un monsieur qui s'appelait Paolo Genovese qui va être remaké par Fred Cavallier sous le titre Le jeu avec notamment Berenice Bejo ça arrive bientôt en plus ça arrive bientôt après l'été il y a également un remake mexicain qui est en préparation par un réalisateur qui s'appelle Manolo Caro et du coup je me suis un peu moi j'aime bien Fred Cavallier son précédent film après l'échec de comment s'appelait ce thriller de Mea culpa c'était Radin c'était Radin c'était une comédie avec Danny Boone et voilà le mec a rebondi parce qu'il avait besoin d'un film pour se remettre en selle et du coup je suis très curieux de voir ce qu'il va faire avec le jeu qui est un huis clos et ça m'intéressait aussi de savoir pourquoi qu'est-ce qui suscitait autant de remakes et autant de passion autant dans l'univers des réalisateurs et je me suis avant d'en parler je me suis rencardé sur un truc c'est qu'en fait il y a beaucoup de films français qui sont des remakes et pour lesquels on ne le sait pas forcément par exemple est-ce que vous saviez que De battre mon coeur c'est arrêter de Jacques Audiard c'est un remake ah non tiens ben voilà c'est le remake de Melody pour un tueur de James Toback dans un tout autre registre cinématographique mais double zéro de Gérard Pérez le réalisateur de Taxi c'est un remake d'un film de John Landis qui s'appelait Drôle d'espion ok et les réalisateurs français vont encore piocher des idées comme ça un peu à l'international en le disant pas trop Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin c'est un film italien c'est le remake de Corazon de Leon d'un réalisateur espagnol c'est pareil côté série c'est très bizarre parce que dans les séries c'est pareil France 2 qui a diffusé Broadchurch la chouette série policière avec David Tennant a produit le remake français donc ils ont passé la version anglaise et juste après il passe la version française qui est la même et moi j'ai vraiment du mal à comprendre cette logique là jamais trop de Broadchurch certes et jamais trop de David Tennant surtout mais j'ai toujours un peu du mal à comprendre cette logique de quand un film de base est très bien est-ce qu'il y a besoin de faire un remake pour l'adapter quand tu prends Starbuck la fameuse comédie québécoise qui avait eu un petit succès il y a quelques années est-ce qu'il y avait besoin d'en faire un remake avec José Garcia le truc aurait été il y a eu trois remakes en plus de ça il y a eu un remake américain français mais c'est sûr il y a des impératifs commerciaux d'ailleurs c'est qu'en fait les gens dès qu'ils voient un film qui fonctionne ils revendent le scénario à l'étranger c'est ce qui se passe pour certaines séries d'ailleurs j'en parlais pendant les quelques secondes où tu t'es absenté mais Bourreau de Charge il y a eu un remake la TF1 a produit un remake de The Fall la série avec Gillian Anderson qui devient insoupçonnable en français il y a une série Netflix qui s'appelle Doctor Foster qui va avoir droit à un remake aussi c'est surtout que c'est un procédé que tu aurais pu comprendre tout à fait il y a quelques années mais là on a accès au truc aujourd'hui on sait tout ce qui sent sur la planète Terre donc a priori quand il y a un remake on sait que c'est un remake on veut bien on propose à Fred Cavalli de venir à ce micro au mois d'octobre à priori pour le cas de Perfectos Esconocidos c'est que Alex de la Iglesia alors je ne l'ai pas encore vu mais il a apporté sa patte aussi derrière et qu'il a proposé aussi sa propre version d'histoire alors de quoi ça parle vite fait pour résumer le film ça se passe à Madrid on est un soir de pleine lune et il y a trois couples et un homme tout seul qui sont des amis d'enfance qui se connaissent depuis longtemps qui décident de s'organiser un petit dîner tranquille à la cool du vin des bons petits plats chez l'un d'eux tout va bien et il y a une des personnes à table qui dit et si on faisait un jeu et si chacun déposait son téléphone au milieu de la table et quand il y a un message qui arrive un Whatsapp une notification Facebook ou un appel on le lit en commun et on le partage avec tout le monde évidemment tous les gens ont des secrets à des échelles différentes c'est pas non plus des trucs méga dramatiques mais il y a des trucs que tu dis pas à tes potes il y a des trucs qui sont persos il y a des trucs de ta vie de famille que tu n'as pas envie de partager il y a des choses banales et donc le film le film tourne autour de ça et petit à petit révèle des secrets il y a effectivement un mec qui trompe sa copine mais qui ne l'avait pas dit il y a un père qui a des discussions très intimes un père qui a des discussions très intimes avec sa fille à propos de trucs persos à elle et la mère n'est pas au courant et elle l'apprend il y a un homme qui est gay qui ne l'a jamais avoué à ses potes et qui hésite à faire son coming out et si jamais on tombe sur son téléphone ils vont tous être au courant et du coup il y a tout un tas de quiproquos et de scènes un peu un peu humour noir parce qu'Alex de la Eglésia quand même il aime bien jouer un peu là-dessus très rapidement est-ce que c'est un bon film d'Alex de la Eglésia ? moi je le trouve assez faible dans le sens où il n'est pas délirant il ne part pas complètement en sucette depuis quelques années il est parti sur des satires sociales il fait moitié film absurde moitié film satire sociale il y a toujours un côté pétage de câble à un moment donné dans El Bar il y a toute la scène à la fin dans Les Égouts par exemple alors que le début était un vrai huis clos il y a vraiment un côté on se lâche et là d'après ce que j'ai lu moi je n'ai pas vu l'original italien mais j'ai cherché la fin a été changée j'ai cherché des articles et apparemment la fin n'a pas été changée moi c'est ce que j'ai lu c'est qu'apparemment ils auraient dû c'était pas le même truc en tout cas là mon seul reproche alors autant formellement la mise en scène est top et il est toujours hyper à l'aise pour jongler avec sa caméra autour des gens parce que tout est filmé dans une seule pièce quasiment dans un grand salon et donc vraiment la mise en scène est vraiment super autant je trouve que l'idée de fin c'est vraiment la pire idée qu'ils pouvaient trouver pour ce truc là c'est vraiment un chier moi je suis complètement retombé en sortant du truc c'est pour ça c'est la fin du film Berenice Bejo comment il s'appelle des acteurs dont le nom m'échappe c'est pas grave il y a une grosse distrib je pense que le distributeur est à fond derrière pour pousser le truc mais du coup on verra pas l'espagnol on verra pas non plus l'italien moi j'espère que Cavaillé aura changé sa fin parce que franchement c'est pas à faire c'est avec du coup Berenice Bejo Vincent Elbaz Suzanne Clément Roche Dizem et Doria Thillier et Grégory Gardebois et Stéphane De Grotte c'est pas non plus le meilleur casting du monde aussi quand même non mais ça va et par rapport si il garde le côté jeune la quarantaine de petits couples mignons voilà un peu bourgeois ça passe quoi un petit côté le prénom dans l'idée du dîner à viner que balance toutes des vérités dans ta gueule mais le prénom avait pas été d'ailleurs remaké partout le prénom a eu des remakes par la suite oui en tout cas des projets de effectivement le projet est vachement comparé à ça et du coup voilà moi j'ai pas passé un bon moment à un mauvais moment à part cette fin que je trouve vraiment horrible et qui est vraiment est-ce que c'est une fin à l'Alex de l'Eglésia genre tout le monde se tire dessus et tout le monde meurt ou bah non c'est pas du tout ça si vous n'avez jamais vu un film d'Alex de l'Eglésia tous ces films finissent comme ça voilà enfin il meurt voilà non bah on peut spoiler parce que les gens le verront pas non bah non parce que si le français a la même fin si le français a la même fin je vais me faire détester on en parlera hors micro tout ça pour dire moi ce que je crois comprendre c'est que le principe en fait est très contemporain et donc du coup très applicable et le film d'Alex de l'Eglésia est un tout petit peu espagnol dans sa manière de faire donc je pense que l'idée d'en faire des remakes permet de s'adapter un peu à la culture locale et on peut en jouer sur la tonalité pour en faire une comédie un thriller un film noir un peu à sa sauce et donc je pense que Cavallier il va peut-être faire autre chose que Alex de l'Eglésia ce sera peut-être moins drôle et peut-être plus sérieux dans le drame je sais pas voilà là où je comprends la volonté de faire tant de remakes c'est que c'est une formule qui est très adaptable et très multipliable c'est surtout que la formule est connue a été testée voilà ça parle de problématiques très contemporaines complètement ouais puis ça cite les réseaux sociaux tout le monde est sur des groupes de discussion Whatsapp enfin tu vois c'est vraiment c'est pas trop pessimiste ou ça juge pas je veux dire ça juge pas notre société l'utilisation des téléphones est-ce que ça juge les gens qui jouent à Pokémon Go non ça juge pas les gens qui jouent dans le salon ils se déplacent pour trouver un Pokémon c'est ça la question que Alex voulait poser non c'est ça est-ce que ça juge les personnes qui sont sur leur téléphone sur les réseaux sociaux est-ce que c'est un regard de vieux con ou pas en l'occurrence je pense pas ce que c'est Alex de l'Eglésia c'est pas du tout le cas c'est un bon film dans l'ensemble moi je trouve pas ça un film dingue du coup autant je comprends le côté on peut l'adapter à la culture locale autant il y a rien dedans qui me dise ça me transporte quoi il faut changer la fin absolument très bien est-ce que ça on avait dit une date de sortie française en fait à savoir que le Alex de l'Eglésia il y a le précédent est sorti en direct tout DVD El Bar c'était sur Netflix et ensuite Migrant de Noche qui était vachement bien était en sortie directement sur Netflix du coup et je pense qu'on l'aura jamais en fait le film est disponible en Espagne en Blu-ray donc il est facilement peut-être sur Netflix encore un coup d'Amazon un coup d'Amazon Espagne ou Fnac.e.es et les gens peuvent avoir le film chez eux rapidement Fnac.e.es la Fnac existe en Espagne absolument la Fnac est une marque espagnole mais je pense que comme le distributeur sort la version française il n'y a aucun intérêt à sortir l'espagnol ou l'italienne à côté parce que les gens iront forcément voir la version française et le jeu de Cavaillé ça sort le 31 octobre donc si c'est bien on en reparlera si c'est bien on en reparlera et du coup moi j'irai le voir parce que j'aurai un point de comparaison oui et puis c'est quand même Fred Cavaillé c'est pas un manche non plus donc a priori ça peut être ça peut proposer des choses qui a été voir Radin ici ? toi non ? c'est le seul que j'ai pas vu Fred Cavaillé on t'aime beaucoup je t'aime beaucoup mais voilà j'ai pas vu le bon Ali Moon n'exagère rien moi j'aime bien Ali Moon voilà c'est la fin de ce podcast merci beaucoup de nous avoir écouté c'était le coming out en tout cas j'ai vu tous les derniers films de Monsieur Boone ça c'est ça pour être une scène de le jeu tu sais où il faut lire le texto et après t'as vu Ali Moon ça défonce et là t'as tous les invités qui s'en font c'est le climax du film on est content c'est ça la fin qu'il fallait pas y arriver très bien un petit goût d'Espagne je n'ai pas de transition parce qu'on va aborder un sujet qui est pas évident on va aborder un documentaire diffusé par Netflix c'est une production Netflix originale d'ailleurs ils ont financé ou ils ont juste distribué tu sais ou pas il me semble qu'ils ont tout fait parce que vu la manière dont ils ont promu le truc c'est vraiment c'est du 100% Netflix réalisé par deux deux frères réalisés 7h je crois qui s'appelle 13 novembre fluctuant avec Mergitour qui revient sur les événements du 13 novembre à Paris 2015 donc les attentats au Stade de France en ville et au Bataclan c'est un documentaire qui n'est pas évident à regarder déjà parce qu'on a tous vécu ici dans cette pièce et vous qui nous écoutez les événements de près ou de loin et c'est un documentaire qui est intéressant par son choix puisque les trois épisodes se consacrent frontalement et intégralement aux événements de ce soir là donc n'y cherchez pas moi c'est un peu ce que j'attendais aussi mais n'y cherchez pas l'avant ou l'après en tout cas il n'y a pas d'explication sur les causes ou d'explication ou de conséquence du 13 novembre ça se passe de 20h15 à 23h15 quasiment sachant que pour ne pas vous spoiler le premier épisode est consacré au Stade de France et au bar dans Paris aux terrasses et que les deux derniers les deux autres épisodes sur trois sont consacrés au Bataclan donc c'est quelque chose qu'il faut savoir parce qu'en fait moi j'ai un peu regardé ça en pensant qu'il allait y avoir un peu de recul et non et pas du tout c'est vraiment consacré aux événements ce qu'il se passe ce soir là à 100% vu de l'intérieur avec des témoignages de policiers de pompiers et de victimes et d'otages au Bataclan parce que par exemple moi je savais qu'il y avait eu des otages au Bataclan mais je n'avais pas du tout idée de comment ça s'était passé et on a affaire à un documentaire qui est presque un reportage dans sa formule donc c'est vraiment que du pseudo direct pour nous expliquer ce qui s'est passé pendant les 3 heures centrales de cet événement et des reconstitutions très appuyées avec des infographies des animations etc. pour bien nous expliquer et je trouve que c'est un peu le travail des chaînes d'information mais avec du recul avec 3 ans de recul de nous dire 2 ans et demi 2 ans comment ça s'est passé et on vous livre un peu le vrai de l'histoire après est-ce que c'est critiquable ou pas moi je trouve que ça manque quand même beaucoup de de causes ou de conséquences j'aurais aimé que le documentaire nous explique aussi un peu les choses de plus loin je ne pense pas que le but du documentaire est effectivement de montrer les causes et les conséquences je pense juste simplement c'est d'exposer les faits et aussi alors je n'ai pas vu en entier mais de montrer que c'est assez dur à regarder voilà en fait moi si je ne l'ai pas vu en entier c'est parce que j'ai trouvé ça très très dur et j'avoue que j'étais quand même presque en larmes pendant tout le premier épisode et le deuxième moitié de l'épisode j'ai un peu commencé à le regarder en faisant autre chose parce que juste je n'arrivais pas à rester devant comme ça ça reste assez difficile mais au delà du fait que ça expose les faits c'est pas qu'est-ce que je voulais dire j'ai complètement oublié perdu le fil de mes pensées ça expose les faits et c'est pas là pour présenter les causes ni les conséquences il n'y a pas de jugement en fait il n'y a pas de jugement sur personne il n'y a pas de jugement ni sur les forces de l'ordre ni sur la manière dont la police est intervenue il n'y a pas de jugement sur les terroristes c'est vraiment une exposition de comment ça s'est passé avec un maximum de témoignages et aussi pour montrer que finalement la vie a continué derrière et je pense que c'est aussi ça le vrai message du documentaire c'est la vie continue la vie ne s'est pas arrêtée on voit de la suite c'est les gens qui ont été pris en otage au Bataclan qui ont été sur les terrasses et qui aujourd'hui enfin ceux qui sont encore là peuvent témoigner et nous raconter et le documentaire nous donne quelques images de leur vie d'aujourd'hui donc c'est ça qui est assez intéressant moi ça me manquait un peu de conséquences même de conséquences directes c'est à dire il est blessé dans les hôpitaux etc à partir du moment où c'était un documentaire assez frontal j'aurais aimé avoir les semaines qui suivaient un peu d'ailleurs à ce propos il a été plutôt critiqué par les familles des victimes enfin je me suis absenté quelques jours je ne sais pas si vous en avez parlé mais il y a des familles des victimes qui ont justement trouvé qu'on ne s'attardait pas assez sur l'après des familles des victimes c'est à dire que effectivement on se concentrait sur le fait qu'il y a la vie derrière mais derrière il y a aussi la mort et il n'a pas été mis en avant alors après c'est sûr que c'était l'angle choisi du documentaire mais on ne peut pas en vouloir non plus aux victimes de dire mince pour une fois qu'on est représenté après est-ce que c'était trop tôt aussi de faire un documentaire dessus peut-être ça fait deux ans et demi c'est pas non plus une durée on imagine que le temps de production du documentaire ils ont commencé à tourner un an et demi peut-être après le 13 novembre et puis il y a aussi le truc c'est que de toute façon sur un sujet pareil tu ne pourras jamais contenter tout le monde c'est tellement touchy c'est sûr il y a quand même en termes purement formels je le trouve assez bien construit oui d'ailleurs je parle de marque cité les témoignages moi je trouve un truc assez beau c'est de donner la parole aux pompiers aux policiers qui étaient sur place d'ailleurs j'ignorais que sur une des terrasses il y avait un camion de pompiers qui était à 20 mètres qui était en train d'intervenir quand il y a eu les fusillades mais c'est en ça que je trouve le premier épisode assez intéressant parce qu'on a les témoignages de François Hollande du ministre de l'intérieur de l'époque des pompiers et des policiers et y compris de la grande hiérarchie enfin ceux du terrain évidemment c'est le plus important mais ceux de la grande hiérarchie qui vous expliquent comment ça se passe dans ces moments là t'as quand même le témoignage de François Hollande ce qui est quand même comment les interventions se déclenchent au plus haut de l'état et pour revenir sur le terrain les deux autres épisodes sur Bataclan sont aussi intéressants de par nous raconter ce qui s'est passé à l'intérieur et on ne nous l'a pas trop dit ça va assez vite moi je suis assez passionné par ce genre de documentaire donc peut-être que mon côté curieux me donne envie d'avoir genre trois autres épisodes sur d'autres témoignages et puis l'après et puis les conséquences etc il n'y a pas un passage où il te montre justement où il t'explique la rapidité de l'intervention de l'aventuré policier dans le Bataclan après ça c'est un petit jeu critiquable sans doute qui en fait on passe un épisode et demi avec les otages dans le Bataclan parce qu'il faut savoir que le Bataclan à partir du moment où les trois terroristes sont rentrés donc il y a eu des fusillades etc des gens sont morts mais après il y a eu une prise d'otage pendant deux heures enfin une heure et demie deux heures je ne sais plus et tout se résout à partir du moment où la police décide d'intervenir parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y aura pas d'autres issues de toute façon et là il y a un compte à rebours qui se déclenche à l'écran et donc sur le dernier épisode il y a un compte à rebours de je ne sais plus une minute je crois je dis sans doute une bêtise mais je crois que c'est une minute une minute dix et on entend des en fait ils ont l'enregistrement de par les policiers ils ont les coups de feu etc de l'extérieur aussi on entend les coups de feu de l'extérieur et donc on a une minute dix deux plans deux plans de loin sur le Bataclan de l'extérieur et les fusillades en fait alors la formule est assez cache parce que du coup l'intervention a duré pile une minute dix et après a priori ils t'expliquent en détail tout ce qui s'est passé durant cette minute voilà et donc du coup c'est très direct c'est pas sans conséquence je pense que pour les gens qui l'ont vécu c'est absolument irregardable pour les gens qui l'ont vécu de loin c'est déjà assez dur à regarder parce qu'on se rend compte vraiment du bruit d'un pistolet c'est pas du cinéma vas-y il n'y a pas un petit côté voyeur justement c'est un peu ça le truc c'est pas voyeur parce qu'en même temps ils montrent pas de plan c'est assez en retenue même si ils ont quand même récupéré des images qui sont assez chaudes par moment tu vois enfin c'est flouté et tout mais bon tu devines quand même les tâches de sang par terre et tout tu vois les draps sur les corps machin tout ça c'est chaud notamment sur le bar l'équipe la belle équipe où il y avait des reporters c'est un peu comme dans REC il y avait des reporters qui suivaient des pompiers en intervention et qui du coup les ont suivis sur la terrasse et qui du coup de par leur professionnalisme j'imagine décident de tout filmer et de tout documenter donc pourquoi pas la démarche est correcte mais c'est vrai que du coup ils filment tout dans un contexte complètement chaotique t'as l'impression que c'est la fin du monde mais il n'y a pas de moment où on atteint vraiment la dignité du mort je pense que nous tous les gens et les français parisiens qui verront ce documentaire ou qui l'ont déjà vu se sont touchés de par la proximité des événements moi j'ai vu que j'ai fait j'ai vu les trois tout seuls au bout du premier enfin à chaque fin d'épisode on va pas vous le cacher on l'a récupéré en PLS de Mathieu moi j'ai vu les trois épisodes dans le train qui nous a mené à Annecy c'était vraiment bien tes vacances à Annecy je vous avoue je vous avoue que si j'avais pas été j'étais dans un train il y avait Alexandre à côté de moi il y avait des gens devant derrière donc je vais essayer de me retenir et d'avoir l'air normal mais je l'aurais vu à la maison j'aurais fondé en arme je suis impressionné par la recherche documentaire et les documents qu'ils ont obtenus sur la toute première partie sur le premier épisode sur les terrasses et la bonne bière le petit Cambodge et compagnie ils ont mis la main sur les enregistrements de police secours donc on entend les gens qui disent moi je suis à ma fenêtre et je vois des gens en face qui se font tirer dessus c'est glaçant on sent que le travail documentaire est de montage des trois épisodes est incroyable parce que du coup ils arrivent il y a une vraie recherche de comment raconter ça de la manière la plus objective possible c'est à dire de ne pas tromper on n'est pas chez BFM de ne pas tromper le spectateur de vraiment raconter comment ça s'est passé mais c'est implacable en fait moi j'avais l'impression de revivre les événements et c'est pour ça que je parle de reportage ou de reconstitution j'avais vraiment l'impression de revivre la soirée du 13 novembre mais avec un tout petit peu de recul en nous racontant vraiment les choses et pas en cédant au sensationnalisme et voilà c'est jamais gratuit c'est jamais voyeur c'est pas là uniquement pour faire joli enfin c'est vraiment chaque chose va servir finalement le côté documentaire et reconstitution ce qui doit être terrible déjà quand tu dis que tu revis la soirée du 13 novembre c'est que ce coup-ci tu sais parce que tout le monde était paumé la soirée du 13 novembre on allumait la télé que personne ne comprenait ce qui se passait c'était le bordel donc en ayant connaissance de ce qui s'est passé des conséquences j'imagine qu'effectivement quand tu le revis tu réalises encore plus ce qui se joue surtout que chaque détail compte parce que du coup chaque détail est raconté minute après minute la prise d'otage alors pas le Bataclan lui-même mais la prise d'otage à l'étage du Bataclan chaque terroriste qui va rentrer dans un café etc c'est extrêmement impressionnant même dans les coins où les terroristes se font exploser tout seuls etc mais tu te dis on est passé à côté de quelque chose quand tu peux être 10 ou 100 fois pire et ça débute en fait c'est assez effarant mais ça débute comme un vrai film c'est que le Stade de France c'est l'introduction moi je ne l'ai pas vu mais d'après ce que j'ai compris effectivement ça rappelle juste que mine de rien et même si malheureusement on a vécu d'autres trucs depuis entre guillemets heureusement moins graves a priori ça montre que oui le 13 novembre mine de rien ça a beau faire 2 ans et demi 3 ans en fait c'est toujours hyper frais parce que c'était vraiment la première instruction en mode de vie en fait c'était hier encore et puis c'est le premier événement comme ça qui a été une intente à la vie occidentale européenne et française le dernier c'était en 95 à Saint-Michel donc bon c'est vrai par ce groupe là mais de cette ampleur là en tout cas c'était assez inédit mais en tout cas le documentaire enfin les trois parties du documentaire en eux-mêmes en elles-mêmes sont assez brillamment réalisées et produites et en ça c'est peut-être un documentaire assez essentiel sur cette période là moi qui suis donc plutôt intrigué par l'histoire j'irai chercher ailleurs les documentaires les nombreux documentaires qui ont été produits depuis sur l'état islamique et sur tout le contexte global mais si vous voulez vous remettre les idées claires et puis expliquer à des gens ce qui s'est passé cette histoire là en tout cas vous pouvez vous remettre dessus c'est assez juste et si vous voulez voir aussi d'un point de vue entre guillemets un peu plus rock'n'roll il y a sur Netflix le documentaire Eagles of Death Metal nos amis qui est en fait l'histoire du on suit le chanteur du groupe et on revit en fait la tragédie du Bataclan mais de son point de vue et tout ce qui s'est suivi ensuite jusqu'en concert de retour déjà qui est dans qui est dans ouais qui est à la fin du ah on le voit les trois épisodes ouais on suit un peu la fin enfin on suit un peu les victimes notamment ceux qui ont été pris en otage ouais et là du coup Eagles of Death Metal c'est beaucoup moins hardcore parce qu'on suit plus l'histoire du groupe etc mais on voit donc les événements du Bataclan et comment en fait le chanteur a complètement pété un câble et dévasté par la tragédie etc même s'il a dit quelques conneries à la radio américaine notamment et en fait son retour sur scène et en quoi c'est horrible pour lui parce qu'il se sent investi une énorme responsabilité etc et bon si vous aimez le rock et si vous aimez le genre de musique le portrait du mec est assez bouleversant et puis forcément ça rappelle des mots et on rappelle qu'ils avaient été joués avec YouTube c'était un mois après la première réapparition sur scène donc voilà bon courage pour la transition Mathieu voilà en violence plaisir trop sympa c'est sur Netflix puisqu'on en parle jamais de Netflix sad hour on va parler pas d'un remake mais en tout cas d'une pseudo suite Impulse c'est moi tout à fait alors oui en fait j'ai eu sans transition c'est clair débrouille-toi démerde-toi j'avais The Terror après mais bon j'ai eu un énorme coup de coeur pour une série ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps depuis 24h chrono non je pense depuis Sense8 mais bon ça reste quand même assez différent j'ai eu un énorme coup de coeur pour une série pour une production YouTube Red donc une production YouTube est-ce que c'est pas YouTube Originals en France ? non alors en France c'est YouTube Premium ok il me semble avoir vu YouTube Originals au début du film oui il me semble avoir vu YouTube Originals pendant le générique en fait mais le concept ou la plateforme la notion Red est déjà le bordel c'est un peu compliqué bref c'est sur YouTube c'est payant c'est ça c'est sur YouTube c'est payant même si vous avez droit à 3 mois gratuits donc vous pouvez tout à fait vous inscrire et puis vous désinscrire vous bénéficiez quand même de 3 mois gratuits pour pouvoir regarder cette excellente série donc Impulse c'est quoi ? c'est une série dans l'univers de Jumper vous vous souvenez du super film merci sujet suivant vous vous souvenez du super film c'est le moment où son sujet se casse la gueule du super film de Doug Liman avec Hayden Christensen et Rachel Bilson bah voilà en fait sujet suivant à la base c'est une série de livres et ce bouquin qui s'appelle Impulse est le troisième tome de la série Jumper Jumper c'était le premier Jumper c'est le premier voilà donc on s'attendait à voir un caméo d'Hayden Christensen je suis très déçu on en a pas eu pour l'instant oh non spoiler on a quand même néanmoins un caméo et ça ça m'a fait halluciner les 5 premières minutes c'est Keegan Michael Kay qui est là qui est le monsieur de Kean Peel c'est le grand tu vois mais depuis que son pote fait des films qui fonctionnent il fait beaucoup de films Kean Michael Kay j'aime beaucoup ce film il joue dans beaucoup de séries et donc là on le voit on le voit 3 minutes et puis ça y est pouf on le voit plus je vous explique pas pourquoi et donc en fait sur cette ouais c'est ça et donc sur cette série en fait on essuie Henrietta une ado de 16 ans qui vient d'emménager dans un trou complètement paumé aux Etats-Unis mais c'est passionnant avec sa mère avec sa mère donc dans la maison du copain de sa mère et avec la fille du copain de sa mère en fait donc Henrietta donc Henry Henri tout le monde l'appelle Henri personne l'appelle Henrietta c'est une ado qui est très très mal dans sa peau pleine de sarcasme elle est vraiment pas du tout heureuse de vivre elle se balade avec les épaules avec les épaules serrées un bonnet sur la tête et elle fait toujours la gueule et elle fait des tags donc bref une ado quoi une ado voilà tout à fait à raison exactement elle fait la rencontre d'un quaterback d'un quaterback qui au début bon le quaterback lui plaît pas mal et tout elle le trouve plutôt mignon et en fait au bout de la moitié du premier épisode le quaterback tente de la violer et sympa c'est à ce moment là qu'elle se rend compte qu'elle a la capacité de se téléporter de créer en fait un espèce de mini trou noir où elle elle se téléporte et ensuite toute la matière autour d'elle se rétracte et donc du coup elle arrive à se téléporter de la voiture où elle est en agression sexuelle dans sa chambre et la voiture donc se rétracte complètement sur le quaterback qui lui devient paraplégique oh putain ah c'est bénére quelle belle introduction c'est bénére voilà ce que j'ai envie de dire bien fait pour sa gueule en parallèle à ça on a une organisation les paladins donc ça c'est comme dans le film et comme dans les bouquins qui essayent de supprimer les jumpers donc c'est les gens qui se téléportent les gens qui se téléportent donc en fait on a deux histoires en parallèle donc on a cette histoire d'adolescente qui essaye de se reconstruire après cet événement qui est juste horrible pour elle et cette histoire aussi où tu sens que là ils vont vraiment la développer sur plusieurs saisons avec oui avec la grosse organisation voilà c'est ça un peu à la sensei et tout avec des jumpers qui essayent de tuer des autres jumpers des trucs comme ça il y a aussi une histoire avec des québécois donc qui parlent français avec un putain d'accent québécois c'est trop marrant et qui se font emprisonner et qui arrivent la famille se fait séquestrer des choses comme ça mais principalement en fait on va vraiment se focaliser sur cette adolescente sur Henry et comment est-ce qu'elle va arriver à se reconstruire et comment est-ce qu'elle va arriver à évoluer dans la vie de tous les jours sachant que ce quatorback là est genre le mec le plus connu du lycée tout le monde l'adore quand il revient c'est la teuf putain génial il est de retour parmi nous il y a une teuf qui organise le lycée et tout ce genre de choses et donc en fait c'est vendu comme un drama adolescente un peu à la Cloak & Dagger donc la nouvelle série Marvel qui passe actuellement en fait pour moi c'est une vraie série pour les jeunes pour les jeunes adultes qui est aussi entre le Fargo pour le côté ambiance ville paumée dans la neige des choses comme ça et 13 Reasons Why pour le côté thématique adolescente et du viol que je trouve pour cette série beaucoup plus forte et beaucoup plus importante que 13 Reasons Why et beaucoup plus réussi que ça et j'ai vraiment j'ai dévoré les 10 épisodes en quasiment une journée et demie tellement ça m'a complètement passionné je peux dire un truc j'avoue les 5 premières minutes ça m'a fait penser à Twilight c'est vrai non mais attends il y a de la neige partout ils sont tous dans leur gros truc ils sont tous loups-garou c'est bon non mais voilà la demoiselle qui a des pouvoirs qu'elle ignore machin machin non mais la scène d'introduction elle a pas de pouvoir dans Twilight non 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 mais en tout cas il y a un truc surnaturel qui se passe elle arrive dans son bled paumée c'est une outsider elle arrive dans son lycée elle voit le mec un peu mignon de loin et tout ralenti enfin t'es là genre non s'il te plaît ceci dit Twilight étant ce qu'il est le début de Twilight n'est pas dégueu oulalalalalala l'exprime c'est une pause non mais le tout début quand t'arrives Jean-Victor quand t'arrives ton avis ça va c'est que dans deux mois on va dire que t'as aimé Twilight non mais après après ça t'a quand même calmé c'est un très bon nanar Twilight toi t'as vu le premier épisode bah disons qu'à partir mais à son bureau tente de la violer ouais j'avoue on change d'ambiance non déjà quand elle d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi tu disais qu'elle était après le quarterback genre elle arrête pas de le je pense qu'elle s'en fout de ce mec là qu'elle l'utilise juste elle le trouve mignon quoi elle le trouve mignon elle le trouve mignon plus ou moins enfin bon bref c'est pas le c'est pas le sujet important c'est que c'est young adult mais en même temps assez trash d'ailleurs à la fin de chaque épisode il y a si vous avez été victime d'agression sexuelle si vous connaissez des personnes victimes d'agression sexuelle ça c'est l'expérience sortie de la zone wise appelez ce numéro des choses comme ça en fait moi je trouve que au delà du côté science fiction enfin fantastique puisque là c'est vraiment des éléments fantastiques qui sont dans la vie réelle ça c'est vraiment quelque chose que j'adore que je trouve hyper intéressant je trouve que le traitement de l'adolescence et la relation écrite entre les personnages principalement entre Henry qui est joué par Maddy Hasson notez bien ce nom parce qu'elle est absolument hallucinante du début à la fin de la série elle est juste complètement hallucinante entre son personnage et le personnage de sa soeur et le personnage de sa mère qui est joué par Missy Pyle que vous avez déjà vu dans tout un tas de séries tout un tas de films si vous voyez sa tête vous vous dites ah tiens j'ai déjà vu quelque part et The Missy Pyle bien sûr et sa demi-soeur qui est jouée par Sarah Desjardins qui est aussi excellente bah oui Sarah Desjardins évidemment non non pour le coup c'est son premier rôle donc tu peux à priori et je trouve que ce quatuor là avec aussi donc son beau-père c'est un dépersonne c'est une vraie relation familiale qui est extrêmement bien écrite et aussi justement comment est-ce qu'on arrive à parler de ces choses à ses parents à sa famille des choses comme ça et moi je trouve que c'est vraiment une série au-delà du côté science-fiction qui est hyper intéressante et qui fonctionne vraiment parce qu'en plus de ça elle est amie avec un un autiste un mec autiste oui il est autiste ouais et et lui en fait a tout de suite grillé en fait la première une des premières séquences de l'épisode elle a une crise d'épilepsie et pendant sa crise d'épilepsie elle fait bouger des objets dans la salle dans la salle de classe et son pote son pote comment aidez-moi Towns son pote Towns voilà gris tout de suite en fait qu'elle a des pouvoirs magiques et lui dit en fait des pouvoirs magiques non mais sauf qu'elle ne le croit pas il lui dit pas ça il lui dit en fait mais en fait toi au bout de quelques épisodes il lui dit toi t'es une super héros il faut que t'es là pour sauver le monde c'est ça elle nie ça dès le premier épisode elle sait pas ce qui lui arrive d'ailleurs quand il y a l'épisode dans le truc avec le mec qui essaye de la violer et là elle dit ouh là elle se transporte dans sa chambre avec un morceau de voiture avec elle mais what qu'est-ce qui vient de se passer mais c'est sans doute t'as pas dit qu'il y avait David James Elliot le mec de Jag ah oui c'est vrai j'avais oublié de préciser ça le j'ai triché un des méchants enfin un des méchants il y a aussi toute une histoire avec le père du quarterback c'est effectivement le mec de Jag qui a pris quand même un paquet de muscles et un paquet de rides aussi et que je trouve vraiment très très bon dans le rôle et effectivement pendant 2-3 épisodes je me dis qui c'est ce mec-là et effectivement c'est le mec de Jag alors justement il y a un truc qui me fait un peu flipper dans cette série parce que j'ai vu que le pilot est-ce que le pilot je reviens de l'étroit depuis qu'elle a fait Los Angeles excuse me il y a un truc qui me fait un peu flipper dans cette série c'est est-ce que les méchants c'est que des méchants et j'en dis c'est que des moins est-ce qu'on peut se téléporter pas vraiment en fait non pour le coup dans la famille du quarterback c'est un peu plus nuancé nuancé exactement ce n'est pas maniquée et même dans cette histoire d'organisation gouvernementale et tout sur la fin ça commence à devenir assez intéressant et encore une fois nuancé est-ce que c'est comme les Lugators dans Highlander ? oula oula la les références des années 90 alors Highlander j'ai dû voir 4 épisodes dans ma vie peut-être avec Laurent Dutch donc voilà non mais ce qui est hyper intéressant avec la série c'est que c'est quand même basé sur la même série de bouquins que Jumper et il y a aussi Doug Liman au générique puisqu'il est producteur exécutif et c'est quand même le grand écart par rapport au blockbuster sachant que Doug Liman réalise le pilote ouais il réalise le pilote j'ai pas vu de différence honnêtement là on est vraiment mais j'aime bien Doug Liman moi aussi moi je dois confesser que j'aime bien Jumper mais c'est un gros blockbuster qui tâche que tu regardes dans le train c'est un truc que tu regardes à la cool en vacances depuis 25 mois on a appris que Marc regardait beaucoup de trucs dans le métro moi j'aime bien regarder des choses quand je me déplace là pour le coup à l'inverse justement Cloak & Dagger c'est typiquement une série que je pourrais mater dans le métro là pour le coup c'est vraiment un truc en tout cas par le sujet que je trouve extrêmement fort et extrêmement grave c'est un truc que j'ai envie de mater chez moi tu parlais de personnages manichains il y a tout un aspect aussi sur le père du quarterback qui est un espèce de vendeur de voitures qui trafique de la drogue qui est manifestement une espèce de gros connard mais qui doit quand même gérer son fils devenu handicapé et il y a tout cet aspect comment un parent qui plus est un connard doit gérer ce truc là et ça rajoute un peu aux thématiques dont parlait Alexandre et au côté un peu sombre et réaliste de la série il devient humain quand son fils devient handicapé il devient pas humain en fait il devient pas vraiment humain il essaye d'évoluer de bouger un peu il y a quand même beaucoup de scènes où il n'assume pas du tout le fait que son fils soit handicapé il a beaucoup de mal avec ça il l'aide pas des trucs comme ça est-ce que c'est aussi chiant que Sortie No Reason Why non non pour le coup c'était pas chiant déjà alors pour le coup on est quand même beaucoup moins dans le teen drama pour ado pour ado là je pense que ça s'adresse quand même à un public un peu plus âgé et au-delà au-delà du côté du côté justement teen drama on a aussi tout ce côté fantastique qui rajoute quand même un petit peu de trucs en plus on sait que cette meuf arrive à se téléporter donc on attend de savoir comment est-ce qu'elle va s'en sortir de ces situations et elle sait faire d'autres trucs non parce que les jumpers ils ne savent que se téléporter mais après moi je trouve qu'il y a des super trouvailles dans la manière de gérer l'approche un peu réaliste de cette découverte de pouvoir et la manière dont c'est traité et le temps qui est pris tranquillement à partir du quatrième épisode si je ne dis pas de conneries à un moment donné elle va se téléporter hors de sa chambre dans un deuxième endroit et son pote lui conseille de dormir avec ses vêtements de mettre de l'argent dans ses poches de prendre son téléphone chargé avec elle au moment de s'endormir parce qu'elle va se téléporter et il faut qu'elle puisse gérer derrière et ça fait partie des trucs très logiques réalistes que tu aurais si ça t'arrivait à toi en fait moi j'ai vraiment j'ai regardé la saison 1 quasiment une journée j'ai été complètement téléporté oui c'est beau c'est joli bravo c'est mignon et surtout encore une fois je trouve que l'actrice principale est hallucinante alors c'est vrai je trouve ça un petit peu cliché pour ma part mais c'est vrai que le jeu en vaut la chandelle la chandelle l'armina tout à fait mais regarde la suite vos jeux de mots se téléportent là c'est incroyable regarde la suite en fait tu verras qu'à partir de l'épisode 2 3, 4 et puis donc pour répondre à la question que tu m'as posée dans le métro j'ai envie de te dire est-ce qu'il y aura une saison 2 en tout cas la saison 1 est complètement ouverte et on s'attend j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que la série ne peut pas se terminer comme ça c'est pas possible Amazon pour le coup on sait pas comment c'est Youtube Youtube pardon Netflix qui n'est pas Netflix Salto iTunes bien Alexandre on voit qu'Alexandre suis là que tu es Youtube c'est un service payant mais on sait pas combien ça a coûté on sait bien comment ça va leur amener non mais Youtube se lance aussi et je pense qu'on connait pas toutes les séries qui sont produites par Youtube d'ailleurs ça y est Youtube c'est bon il se met au niveau de Netflix d'ailleurs la série est accessible en France par Youtube Premium on peut s'abonner directement avec son téléphone portable 3 premiers mots gratuits 3 premiers mots gratuits on est pas sponsorisés et si jamais vous voulez vous voulez vous faire encore plus plaisir et bien sur Youtube Red il y a quoi ? il y a une série step up putain ah c'est sorti ? ouais alors step up pour ceux qui ne me connaissent pas Sexedance je vais reprendre je me casse il y a une série Sexedance avec une meuf de Glee et j'ai pas encore regardé alors là on ne voit pas mais Alex a de l'animosité dans ses yeux il a les yeux qui fétillent et pour les gens qui s'en foutent de Sexedance sur Youtube Premium il y a aussi Cobra Kai qui est une série en une douzaine d'épisodes qui est la suite officielle de Karate Kid avec les acteurs d'époque et apparemment c'est très bien alors Sexedance ou Karate Kid voilà plutôt Karate Kid pour le coup non mais du coup Impulse franchement matez-le parce que c'est vraiment mortel c'est vraiment hyper bien si vous avez aimé 13 Reasons Wise pour moi c'est encore au-dessus c'est largement au-dessus c'est 13 Reasons Wise avec du téléportage exactement je vais pas regarder du tout mais c'est parce que tu n'as aucun goût aussi voilà ça c'est vrai c'est gratuit on en vient au jugement au bout de deux heures l'émission ça va dans un truc comme ça totalement gratuit on en est à quatre bières aussi donc ça aussi on se lâche on va passer à l'avant-dernier sujet de cette émission puisque cette émission a un côté original nous aurons une fin ouais il y aura un côté Happy Hour Original sur la fin ou Happy Hour Red on sait pas encore nous allons parler d'une autre série d'une dernière série d'un dernier sujet qui s'appelle The Terror The Terror oui bah en plus à la base on voulait en parler le mois dernier et puis en fait personne n'avait fini la série à temps donc on s'est dit bon bah tant pis j'ai toujours pas fini et je pensais qu'Alexandre en parlerait ce mois-ci mais comme il l'a pas fait et que moi j'ai fini la série entre temps je me suis dit bon allez vas-y allons-y allons-y Gaimant parce que c'est un petit événement Gaimant t'es sûr ? ouais ouais faut y aller Gaimant parce que sinon tu finis très mal la série de toute façon The Terror sur AMC petite chaîne que vous connaissez sûrement pour The Walking Dead pour Breaking Bad ou pour Mad Men donc voilà c'est pas non plus des talkards les mecs et en France en fait c'est d'ores et déjà disponible sur Amazon Prime qui est donc le Netflix d'Amazon c'est bien on fait Netflix Youtube Amazon on est bon je me suis dit il fallait s'ouvrir parce qu'on parlait trop de Netflix donc Amazon Prime c'est simple il faut juste être abonné premium à Amazon et vous avez accès à leur système vidéo enfin leur service de vidéo à la demande et en fait c'est une série qui est ni plus ni moins que produite par un certain Ridley Scott qui en produit beaucoup au demeurant qui produit beaucoup de choses et qu'est-ce que je regarde Killing F je crois que c'est lui aussi c'est lui qui a aussi fait tabou avec Tom Hardy et c'est un peu en fait j'ai l'impression qu'il aime bien produire des trucs historiques puisqu'en l'occurrence The Terror c'est l'adaptation d'un bouquin qui avait été écrit par Dan Simmons qui se base sur un fait réel qui est le suivant ça se passe en mai 1845 et c'est deux navires anglais le HMS Terror et le HMS Erebus qui en fait partait pour trouver un raccourci pour aller en Asie et donc en fait il cherchait le passage nord-ouest dans l'Arctique pour traverser le globe différemment sauf que alors c'est une vraie histoire c'était notamment dirigé par un capitaine dont je vais retrouver le nom le capitaine Francis Crozier qui existait que tu as de belles notes oui j'ai des très belles notes et donc si vous cherchez un peu en fait cette histoire existe et la véritable histoire c'est donc que ces deux navires sont partis et on ne les a jamais revus et ils ont été bloqués durant ils ont trouvé un semblant de passage dans l'Arctique sauf que l'hiver est arrivé la glace s'est répandue encore plus vite que prévu et ils se sont retrouvés coincés en fait leurs navires ont été coincés par la glace et donc ils se sont mis en mode survie à se dire bon bah on a quand même beaucoup d'hommes on a beaucoup de ressources on peut aménager la vie sur cette banquise et essayer de survivre et là ça arrête la vraie histoire parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça s'est terminé si ce n'est que personne n'est jamais revenu et la série qui adapte le bouquin et déjà le bouquin faisait ça ne suit pas tout à fait la réalité parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont inspirés des faits réels mais on est face à un livre et surtout à une série fantastique puisqu'en l'occurrence les mecs se retrouvent donc coincés et il commence à se passer des choses sur la banquise des petits trucs on ne sait pas trop mais des mecs qui commencent à disparaître de façon un peu obscure on n'en dira pas trop pas de spoiler moi je ne l'ai pas vu mais c'est le premier épisode tu comprends qu'il y a un truc qui ne va pas et donc le principe c'est ça c'est un espèce de survival en milieu hostile mais historique et d'ailleurs l'aspect historique ce n'est pas balancé pour rien parce qu'en fait la reconstitution globale est hyper bien foutue alors certaines personnes comparaissent à Master and Commander que je n'ai pas vu mais je sais un peu comment ça a été foutu hyper bien il paraît je m'en rattraperai bientôt mais dans le sens où je fais la comparaison parce qu'a priori comme dans Master and Commander on voit vraiment toute la hiérarchie des navires de l'époque à savoir les différents grades du marin jusqu'au capitaine etc et que déjà c'est évidemment une histoire humaine ça dure 10 épisodes la série est assez lente mais en même temps c'est pas un mal parce que comme les mecs ont passé des mois et des mois voire même des années en mode survie finalement que ça soit long aussi pour le spectateur c'est juste de faire ressentir ce que les mecs ont vécu et ce qui est déjà intéressant c'est de voir comment un système social très établi avec une vraie hiérarchie en fait est mis à rude épreuve par la durée des choses et les mecs qui en viennent à devoir survivre de façon un peu animale parce qu'ils ont besoin de bouffer de survivre etc et en fait c'est une série qui est une réussite à tout point de vue déjà parce que il y a du blé Ridley Scott je pense qu'il produit pas des trucs pour 3 centimes et ça se voit à l'écran parce que c'est absolument sublime il y a une photo qui est un peu naturaliste qui est super belle et si vous aimez un petit peu c'est pas filmé comme du Malik mais la lumière un petit peu de Malik vous allez retrouver des trucs comme ça mais dans un décor plus fantastique ça m'a fait un peu aussi penser à du le chef-op de Cuaron et de Inar et tout Manuel Loubeski Merski Merski enfin c'est le truc là donc c'est vraiment hyper canon et en fait ce qui est vachement bien c'est que quand tu regardes une série comme The Terror qui en gros est une série fantastique un peu exigeante parce que c'est long etc en fait en regardant ce truc là j'ai eu l'impression de voir un récit comme j'en vois plus au cinéma c'est un récit qui est quand même assez exigeant on est là pour te parler un truc horrible où on parle de paranoïa on parle de mystère qui devient de plus en plus angoissant etc mais avec du blé parce que c'est une reconstitution historique il y a des gros navires etc et tout a été il y a évidemment beaucoup de fond vert etc mais je sens qu'ils ont quand même construit énormément de choses pour les plateaux et ça a vraiment de la gueule et en fait c'est des films que produit plus forcément Hollywood parce que faire ça au cinéma ça coûterait un sacré billet je pense d'ailleurs que la série a coûté un sacré billet mais au final c'est pas plus mal qu'on l'ait en série parce que ça prend son temps ça vraiment embrasse la logique narrative du truc sachant qu'en fait tu t'attaches énormément aux personnages et que plus ça avance pire c'est pour eux et que en fait le meilleur c'est la fin vraiment les trois derniers épisodes m'ont complètement scié parce que sans révéler la conclusion il se passe des choses est-ce qu'il y a une suite ? je vais en parler juste après je termine juste avant il n'y a pas de suite en l'occurrence de cette saison là tu regardes la saison mais il y aura une saison 2 mais il y aura une saison 2 juste pour finir sur la saison 1 pour te citer un peu faire un peu de name dropping parce que c'est pas n'importe qui qui est derrière alors le showrunner qui s'appelle David Cashganich ou Cashganich c'était un scénariste à la base il n'a pas fait que des bons trucs il a scénarisé Bigger Splash de Ludo je ne sais plus quoi quand même du Kaguadagnon t'as pas aimé ? la Kaguadagnon j'ai pas vu Bigger Splash et en l'occurrence il a aussi scénarisé le prochain film de Lucas Guadagnon qui est le remake de Suspiria et il a aussi écrit le remake de Cimetière qui arrive bientôt le mec qui avait fait Call Me By Your Name Call Me By Your Name c'est ça donc il avait scénarisé son précédent film et il a scénarisé son prochain film et dans les réalisateurs on trouve notamment Tim Yellens qui est un mec qui bosse beaucoup sur Peaky Blinders et Légion qui sont pas les séries les plus meules torchées de l'univers qui sont deux excellentes séries pardon et l'un des alors il y a 3 réalisateurs et le deuxième que je vais citer qui s'appelle Sergio Mimica Guizzano c'était juste un mec qui a bossé pendant très longtemps comme réalisateur de seconde équipe sur des films de Spielberg et il a bossé à priori ça va il a bossé en tant que réalisateur de seconde équipe notamment sur la liste de Schindler sur Il faut sauver le solde d'Ariane ou sur Mino de Retire il porte ah oui ça va tranquille donc maintenant il fait que de la série depuis quelques années mais voilà le mec a un certain bagage et au casting aussi on retrouve Chiarad Inns qui jouait Jules César dans la série Rome et qui joue aussi Man's Rider dans Game of Thrones ça doit vous le parler un petit peu il a un copain à savoir Tobias Menzies qui jouait Edmure Tully dans Game of Thrones et qui jouait aussi Marcus Julius Brutus dans Rome ou pour ceux qui n'ont pas vu cette série là il jouait aussi Prince Philippe dans The Crown et le méchant dans Outlander aussi oui tout à fait et le héros de la série c'est un acteur que je surkiffe Mad Men Jared Harris Mad Men qui joue dans The Crown qui joue dans Fringe il jouait David Robert Jones il joue dans The Crown il joue George VI et moi je l'avais découvert dans Mad Men dans le rôle de Len Price le britannique qui débarquait dans la boîte et ce mec tapait juste son nom Jared Harris il a une gueule de ouf c'est un type qui dégage une empathie mais c'est délirant qui a une carrière au cinéma qui n'est pas dégueulasse non plus mais qui est plus dans le site que sa carrière télé récente et c'est lui le premier rôle de la série c'est lui le capitaine c'est un des capitaines des deux navires et qui va vivre tout ce calvaire et c'est lui le fameux Francis Crozier et donc voilà vous avez une série qui a une ambiance très mystérieuse on pense forcément à Lovecraft comme on est dans un milieu arctique avec des trucs chelous on pourrait aussi citer un certain film de John Carpenter avec Kurt Russell sur la banquise vous le trouverez tout de suite je crois qu'on fait l'anniversaire de la sortie de The Thing de The Thing ouais c'est je crois le 22 25 juin 1982 donc c'est les 25 ans 36 ans on est bon en maths ça fait plaisir c'est la fatigue mais voilà donc vraiment il y a ce côté là c'est la bière buvez avec modération et ce qui est assez génial c'est que justement l'aspect fantastique de la série il est mystérieux dans le sens où en fait on sait jamais si ça a vraiment lieu et on se demande si les personnages délires etc donc toute la question paranoïaque de la série marche super bien et voilà il faut rentrer dedans c'est un peu long etc mais le voyage vaut le détour même si c'est pas du tout joyeux est-ce qu'on sait de quoi sera fait la saison 2 et justement la saison 2 ça a quand même très bien marché un autre fait historique donc en fait la série va devenir une série anthologique et la saison 2 parlera d'une histoire de fantôme durant la seconde guerre mondiale au Japon donc changement total de décor changement total d'époque si il y a la thune qu'il y a pour The Terror il y a moyen que ça déboîte et oui parce que je suis parlé tout seul depuis tout l'heure mais il y a des gens qui ont vu des épisodes autour de cette page oui tout à fait avec toi en fait non oui moi j'ai pas vu t'as pas vu toi Marc ? bah on avait parlé on avait abordé on s'était dit on en parlera dans un mois précédent et puis j'avais commencé sans jamais j'ai vu la moitié alors je suis pas allé jusqu'au bout encore pour l'instant j'ai traîné et effectivement je trouve que la série est hyper prenante et hyper envoûtante et effectivement prend beaucoup enfin c'est une série lente c'est pas une série d'action si vous voulez du cliffhanger ou quoi si vous voulez flipper comme des malades avec des jumpscares c'est pas du tout le cas il y a quelques passages que je trouve un peu cheap par moment notamment avec bon le l'événement voilà la chose au delà de ça je trouve que d'un point de vue enfin reconstitution les bateaux je pense j'ai l'impression je sais pas comment ils ont construit mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment là j'ai l'impression qu'ils ont construit deux énormes bateaux et au niveau du jeu d'acteur c'est juste hallucinant après je suis pas encore allé jusqu'au bout mais ça claque et c'est pas du tout construit comme une série en fait finalement ça se regarde d'une traite c'est un film de 5 heures 10 10 heures pardon c'est des épisodes de 50 voire 1 heure enfin 50 minutes voire 1 heure et effectivement ouais c'est si vous aimez la série mais vous trouvez ça un peu lent vraiment aller jusqu'au bout parce que parfois il y a certains petits détails qui semblent un peu anodins dans certains épisodes on se dit est-ce que ça sert à grand chose et en fait ça rebondit toujours la série retombe toujours sur ses pattes tout ce qu'elle avance parfois on se dit ok il y a un personnage de marin là ou quoi qui sert à rien il a une importance par la suite donc c'est vraiment hyper bien construit il y a aussi un message assez fort sur justement les colons qui décident d'envahir les terres oui parce qu'il y a des gens qui vivent sur les banquises et qui vont faire partie des éléments dans lesquels ils vont rencontrer je ne sais pas non et puis je suis assez curieux de voir la saison 2 parce que du coup s'ils me sortent des histoires de fantômes j'adore ça en plus pendant la seconde guerre mondiale il y a moyen vraiment que ça claque ouais et puis c'est c'est toujours cool d'avoir des séries historiques donc voilà à suivre The Terror et encore une fois c'est disponible intégralement et d'ailleurs c'était assez marrant parce que c'est en France sur Amazon Prime et en fait ils ont sorti la série d'un seul coup alors qu'aux Etats-Unis la série était encore en cours de diffusion donc les Européens comme Better Call Saul sur AMC aux Etats-Unis et sur Netflix en France les Européens ont eu tout avant les Américains très bien c'est une bonne surprise dont on voulait absolument vous parler donc on l'a fait le mois suivant mais on l'a fait et on remercie notre ami Philippe Gage de nous avoir c'est un peu teasé en disant mater cette série ça défonce on l'embrasse on voulait remercier Morgane de nous avoir accompagné mais avant de finir cette émission on voulait faire une nouvelle rubrique une nouvelle rubrique alors là j'ai besoin de l'utilisation du Alexandre Loss qui est très bon pour faire des jingles attention 3, 2, 1 service après vente tapis au world excellent il est bon il est bon ce petit on l'a pas pris pour rien il fait des blagues de merde mais il fait d'autres trucs assez bien il fait très bien les jingles le service après vente d'Happy Hour qu'est-ce que c'est ? vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ? mais ouais qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? je vais vous répondre tout de suite on a fait un constat parce qu'on est quand même au 25ème épisode de ce bien beau podcast on va être honnête tu as fait un constat j'ai fait un constat mais moi on est une équipe c'est un travail d'équipe vous savez on a fait le constat suivant souvent on parle de sujet en disant va y avoir une suite va y avoir d'autres choses concernant le sujet on vous en reparlera je pense qu'il faudrait qu'on nombre le nom qu'on compte le nombre de fois on a dit on vous en reparlera à chaque épisode quasiment je pense et on dirait que c'est la faute et la bière on ne l'a jamais fait donc je me suis dit qu'on allait de temps en temps instaurer cette rubrique alors n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez ça bien ou pas peut-être qu'on se fourvoie complètement mais donc voilà je voulais citer quelques éléments quelques mises à jour d'oeuvres dont on a déjà parlé des sujets déjà abordés sachant qu'on est libre autour de cette table d'en parler un peu plus ou de juste les citer le but c'est quand même qu'il y ait un petit peu d'interaction tout ça par exemple au mois de janvier on avait reçu Sullivan et on avait parlé comic book tout à fait et on avait parlé d'un autre duo d'auteurs qu'on aime bien à savoir Brue Baker et Sean Phillips qui nous livraient leur nouvelle BD Killer Be Killed dont le premier tome sortait chez Delcourt alors l'histoire rapidement c'est un mec qui décide de se suicider il rate son suicide et en fait il découvre au moment de sauter qu'il a encore envie de vivre et ben coup de bol il rate son suicide sauf qu'en fait un démon vient le hanter et vient lui dire que si le monsieur en question ne tue pas une personne par mois il meurt et donc ce monsieur est obligé de devenir un criminel le premier tome nous avait pas mal beauté moi et Marc on a resté hyper bien et le tome 2 vient de sortir chez Delcourt ils ont avancé à la sortie parce qu'à la base ça devait sortir à la rentrée et en fait ça a tellement bien marché qu'ils se sont dit on va sortir plus tôt que prévu et le deuxième service après vente happy hour et c'était vachement bien le deuxième truc dont je voulais vous parler rapidement on en avait parlé longuement c'était le Batman de Marini oui c'est vrai le premier Batman dessiné écrit par un artiste qu'on avait trouvé ça pas mal mais sans plus sans plus très joli joli mais l'histoire était un peu bateau et j'ai pas lu le deuxième tome tu l'as lu ? bah ouais c'était justement pour dire que c'est littéralement la même chose c'est toujours très joli mais c'est toujours un peu bateau donc voilà si vous avez aimé le premier tome sachez que la suite est sortie mais que c'est pas franchement indispensable service après vente happy hour ça va vite devenir chiant ça par contre on a perdu 90% de nos auditeurs le troisième truc dont on voulait vous parler rapidement on a parlé au mois de mars dans l'émission 22 de la nouvelle collection Disney by Glenn qui confie les personnages de Disney à des auteurs européens pour s'amuser un petit peu et là c'est Louis Trondheim et Kéramidas Nicolas Kéramidas qui avait déjà fait Mickey Craziest Adventures et maintenant ils font Donald Happiest Adventure qui part du même principe donc sur le premier tome ils avaient fait semblant de retrouver une vieille BD dans un grenier et de l'avoir publiée en complétant les cases en réalité c'est Toubidon et c'est Trondheim qui avaient écrit l'histoire et Kéramidas qui l'avait illustré c'était autour de Mickey ils refont le même délire autour de Donald sachant que cette fois-ci il n'y a pas de page manquante il n'y a pas de page déchirée il y a moins ce côté éditorial un peu poussé qu'il y avait sur le précédent et puis que c'est un personnage plus comique aussi et il part dans une grande aventure hyper classique de Donald qui parcourt le monde tout simplement il part à la recherche du bonheur d'où Happiest Adventure comme il dit parce que parce que Picsou l'envoie et sur un espèce de quiproquo il l'envoie non tu ne vas pas me chercher cet émeraude dans un trésor perdu va me chercher le bonheur et il part en quête du bonheur et tout le truc est autour de ça moi j'ai trouvé ça hyper bien et bah oui de toute façon c'est des deux auteurs de qualité qui avaient déjà fait du beau boulot sur Mickey et ils n'ont pas perdu la main donc voilà si vous aviez commencé cette collection n'hésitez pas à la continuer Genial ! Service après vente d'APA World C'est relou il va falloir trouver un truc On avait parlé au mois de janvier 2017 de Trollhunters Ah ! qu'on avait adoré et la série vient de se finir sur Netflix sachant qu'il y aura maintenant c'est une trilogie ça s'appelle Les Contes d'Arcadia il y aura deux autres séries qui tourneront autour du même univers mais voilà la série de Del Toro avec un petit gamin qui d'un seul coup se retrouve comme espèce de champion d'une communauté de trolls souterraine de trolls ça touche à sa fin et si vous aviez commencé la série et que vous n'aviez pas continué rattrapez-vous vite parce que la fin défonce absolument tout moi j'avais envie de hurler devant mon écran tellement c'était bien Del Toro a co-réalisé le dernier épisode il avait envie il a passé un coup de fil à Rodrigo Blas que j'ai interviewé le réalisateur showrunner de la série que j'ai croisé à Annecy et tu sens qu'il y a vraiment plus d'idées de mise en scène il y a des ralentis il y a des beaux plans il y a vraiment des idées super pour le coup il y a du lérosisme moi je suis un tout petit peu frustré par le côté on a une autre série derrière et on se force un peu à l'introduire et du coup il y a un peu des conséquences on retire des personnages parce qu'il faut laisser la place à la série d'après c'est le seul truc qui m'a un peu frustré mais sinon c'était excellent donc voilà continuez Trollhunters service après vente d'Happier Award avec les ticards c'est pas mal on a bientôt fini on va aussi parler de fin de série puisqu'on en parlait à l'épisode 12 de Happy Hour en mai 2017 on parlait de la saison 2 de Sense8 qui n'a pas la saison 3 mais qui a eu un épisode final on avait envie sur le papier avant de vous parler de cet épisode final on avait envie on pensait en faire un sujet après on a vu l'épisode final on aime d'amour les Wachowski après on a vu l'épisode final et on s'est dit tant pis la série est finie tout n'est pas nul dans l'épisode il faut se conner une heure et demie d'intrigue à la con et il y a une grande scène d'adieu à la fin qui est très bien au moins on a une fin au moins on a une fin en plus en France Cocorico après moi je trouve que l'épisode est globalement assez raté il se passe rien pendant une heure et demie et puis après t'as une heure de péripéties qui sont en mode complètement balancées de façon aléatoire et le grand méchant l'histoire avec le grand méchant se termine en 5 minutes et puis après plan de coupe alors qu'il est arrivé 5 minutes plus tôt en plus c'est clair j'ai une question est-ce qu'on voit Alexandre Loz non on ne voit pas je fais exprimer on ne voit pas grand chose on te voit peut-être dans le générique de fin parce qu'il montre plein d'images de Making Love et il y a un panoramique sur le public de Paris possible il faudrait faire image par image pour l'action mais ouais c'est pas la fin qu'on espérait mais bon on sent qu'ils ont l'impression qu'ils ont mis 5 saisons enfin 3 saisons pour le coup dans 2 heures d'épisode et du coup il y a plein d'idées du coup c'est le bordel il y a plein d'idées dont une scène dans une espèce d'église en ruine qui sort de nulle part et on ne sait pas trop ce qu'elle fout là donc c'était quand même pas terrible non c'était pas mais il y a une fin et c'est quand même plutôt cool parce qu'il y a quand même tout un tas de séries qui s'arrêtent sans fin et qui sont hyper frustrantes et pour le coup les 25 dernières minutes sont vachement bien enfin en fait il faut jouer dans l'épisode pour la fin toute fin qui est bien mais il faut se cogner une heure et demie d'intrigues à la con qui sont pas glorieuses voilà et pour parler de fin on va aussi j'ai le droit de faire un jingle vas-y faire un jingle service après vente tapis aware on va finir avec la fin aussi d'une trilogie pour le coup et une trilogie musicale puisque l'an dernier en juillet 2017 je m'étais fait un plaisir de vous parler de ce qui n'est rien d'autre que mon groupe préféré Nine Inch Nails qui sortait une trilogie d'EP et en l'occurrence on était au deuxième sur trois on était à Ad Violence et alors le troisième était prévu pour décembre il est enfin arrivé ça s'appelle Bad Witch c'est six chansons faites de fureur de rock industriel avec un peu de jazz aussi et des gros hommages à David Bowie parce que Trent Reznor était un très très grand proche de David Bowie et il a un petit peu canalisé l'esprit de David Bowie pour chanter comme lui notamment sur certaines chansons comme toujours c'est de l'expérimentation c'est assez différent des deux premiers EP donc au final ça forme un espèce de gros album assez riche assez varié avec des sons très bruts ça décrasse les oreilles mais c'est toujours aussi bon et on en profitera pour terminer cet épisode sur une chanson de Nine Inch Nails donc voilà je ne vais pas m'épiloguer beaucoup plus longtemps le mec on a placé la clôture musicale c'est clair la petite disquette qui a approché au début qu'il n'y avait pas de musique la petite disquette mais voilà sachez que la triologie est finie ça s'appelle Bad Witch c'est la meilleure musique du monde c'est disponible partout sur Spotify et tu ne l'as pas du tout vu hier soir en concert et je n'ai plus de dos parce que hier c'était l'Olympia et on a pris trop cher c'était formidable voilà c'était la fin merci Jean-Victor merci Jean-Victor pour ce service après-vente on essaiera de le faire avec moins de trucs avec encore un meilleur jingle on va vous résumer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui on remercie d'avoir Morgane de nous avoir accompagné merci à vous Morgane qui a acquéri un carapuce et qu'on espère retrouver bientôt sur de prochains événements cinéma ou jeux vidéo et qu'on peut retrouver du coup sur commecinéma et gameblog et gameblog.fr et sur Twitter sur atmorganesantra et sur Instagram sur atmorganesantra et bref et si vous avez un événement que Morgane ne connait pas du tout elle se fera un plaisir un plaisir d'y aller filmer mais oui bien sûr pour découvrir des choses et d'ailleurs je vais à Cologne pour faire le salon de l'eau et je ne connais toujours rien ce sera la suite de ce que tu as vu à l'IQ personne n'a entendu ma blague le salon de l'eau de Cologne on clôture on laisse les gens là il y a eu un contact physique il s'est fait frapper c'est compliqué mais tu sais je ne blague pas tu sais qu'il y a plein de geeks qui tueraient pour faire ce que tu fais ouais je sais ça c'est la meilleure partie je crois en parlant de geeks de quoi avons-nous parlé aujourd'hui et c'est très dur aujourd'hui avec quelques bières à consommer avec modération que nous avons consommé sans modération on a parlé de l'E-Cube ou l'E3 ou l'E3 ou l'E3 ou l'E3 ou on ne sait pas selon le point de vue l'E3 ce salon ne s'appelle pas on a parlé de The Crew numéro 2 qui sort quand ? qui sortira à la fin de la semaine on a parlé du Festival d'Annecy un rendez-vous que Clone Web ne rate jamais d'ailleurs vous pouvez aller voir Parvana en France en Afghanistan qui est sorti a priori aujourd'hui au cinéma qui sort le 27 juin très bien on a parlé beaucoup et avec grand plaisir des Indestructibles 2 le 4 juillet foncé le 4 juillet c'est de la balle alors allez-y tout seul puis ensuite allez-y avec les enfants mais vu qu'on a attendu 14 ans ici on n'a pas d'enfants bah vas-y tout seul quand même plusieurs fois non tu dois faire des enfants avant d'aller voir ce film mais vu qu'on a attendu 14 ans pour voir ce film je pense qu'on a le droit d'aller voir le film avant eux il y a beaucoup d'essai en 100 enfants d'ailleurs c'est ça c'est horrible ça me permet de dire qu'on a parlé de désobéissance voilà c'est une bonne surprise qui était une bonne surprise un drame avec les deux Rachel Rachel Wise et Rachel McAdams que vous pouvez voir actuellement au cinéma qui est déjà en salle sans un bruit la belle surprise du film de genre qui est également en salle parce qu'on parle de choses qui sont déjà sorties on parlait du nouveau film d'Alex de l'Eglésia et surtout de cette volonté le jeu de les remakes et le jeu de Fred Cavallier qui sort en octobre le film d'Alex de l'Eglésia est disponible en Blu-ray en Espagne et est trouvable en apport et on réitère notre invitation à monsieur Cavallier de venir nous en parler je voulais que tu allais dire Alex de l'Eglésia mais j'aimerais beaucoup aussi moi je parle pas espagnol et son anglais est pas ouf moi je l'aime il peut venir quand il veut on a parlé si vous voulez faire un dîner chez Mathieu Alex c'est possible on a parlé du documentaire 13 novembre fluctuate sur Netflix qui revenait sur les événements du 13 novembre 2015 et on s'est bien marré c'était vraiment fun et voilà ça aborde la question de comment aborder un fait récent en documentaire ce qui n'est pas désintéressant on a parlé de Impulse mon coup de coeur pardon je pensais que tu continuais aussi mon gros coup de coeur Célie de cette année j'ai très très hâte de voir la saison 2 en tout cas j'espère qu'il va y avoir une saison 2 donc regardez pour qu'elle c'est saison 2 donc voilà s'il vous plaît regardez et puis abonnez-vous à Youtube Premium Red ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle ici mais t'es payé par Youtube non j'aimerais bien on n'a pas payé par Netflix et pourtant on en parle tous les mois et on a parlé pour finir de The Terror dont on tenait à vous parler puisqu'on devait l'aborder le mois dernier ouais disponible sur Amazon Prime qui d'ailleurs parce qu'on parle toujours de Netflix et maintenant de Youtube Red mais Amazon Prime il suffit juste d'être Premium sur Amazon et en fait c'est un service vidéo qui n'a aucune promotion alors qu'il commence à avoir un catalogue plutôt canon il y a des trucs sympas dessus il y a notamment American Gods Mozart and Gun il y a The Grand Tour qui pour les fans de bagnoles est super fun etc il y a de séries aussi comme Viking tout ça donc c'est un bon complément à Netflix si vous en avez marre de ce qu'il y a sur Netflix et que vous ne trouvez plus votre bonheur Amazon Prime peut vous offrir des choses et en plus on a des redux sur Amazon et des livraisons oui voilà vous avez plein d'avantages aussi à côté et il y a même un service de musique maintenant on vous embrasse on vous dit au mois prochain parce qu'il y aura une émission le mois prochain on termine sur un morceau un petit peu violent pour le plaisir et on dit merci à Morgane et à bientôt et merci à vous à bientôt merci salut 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 Sous-titrage ST' 501